Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la séance de questions au gouvernement. Et la première d'entre elles va être posée par Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Votre réforme est un concentré d'illusions perdues. Alors que votre projet de texte arrive à peine à la disposition des parlementaires, les Français ont déjà fait la démonstration de leur opposition. Votre ministre, Franck Ruyester, l'avoue lui-même, les femmes davantage que les hommes seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge. Pour la génération 80, l'effort des femmes sera deux fois plus important que l'effort fourni par les hommes. Au SMIC, à temps partiel, carrière fractionnée, carrière hachée, vous parlez des femmes sans humanité. Secrétaires, aides à domicile, caissières, ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40% de pensions de moins que les hommes. Les trois quarts des petites retraites, ce sont elles. Les femmes, premières victimes de la décote. Vous attaquez leurs belles années après une vie de labeur. Alors, votre revalorisation à 1 200 euros brut, exclusivement pour les carrières complètes. Quelle tromperie et surtout, quelle plus-value, quand la plupart de ces femmes n'ont pas cotisé comme des hommes. Pour masquer ces imperfections, vous avez trouvé une solution miracle, nous faire travailler plus longtemps. Or, votre réforme ne fait que reproduire des inégalités existantes. On ne transforme pas, on aggrave. Dès lors, on comprend bien toute votre contradiction. Le suffrage universel avait pourtant rendu son verdict. Un message clair adressé au président. Pas de majorité absolue pour mener à ne pas forcer cette réforme. Madame la première ministre, considérant ces écueils majeurs pour la défense des femmes des catégories moyennes et populaires, quand votre gouvernement compte-t-il retirer cette réforme ? Je vous remercie. La parole est à madame la première ministre. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Mélanie Thomas. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On écoute la réponse de la première ministre. Alors. S'il vous plaît, mes chers collègues, c'est une séance de questions au gouvernement. Madame Thomas a posé une question. J'attends la réponse du gouvernement. Donc écoutez-la s'il vous plaît. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées. Les femmes qui ont commencé à travailler tôt. Les femmes qui ont des petites pensions. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leurs pensions augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée. Pour elles que pour les hommes. Par ailleurs, nous prendrons désormais en compte, pour le calcul des droits, les trimestres en congé parental. C'est vrai à la fois pour la retraite minimale, mais aussi pour l'intégration dans le dispositif dit de carrière longue. Ainsi, les femmes qui ont commencé à travailler tôt seront mieux protégées. Enfin, 20% des femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Malgré la hausse de l'âge légal, nous maintenons à 67 ans l'âge de départ à taux plein. Pour les femmes qui ont connu des interruptions de carrière souvent subies, l'âge de départ ne changera donc pas. Mais mesdames et messieurs les députés, notre projet est juste et porteur de progrès social, mais nous devons veiller à l'avenir de notre système de retraite. C'est pourquoi nous demandons à celles et ceux qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps, y compris des femmes qui ont eu des carrières complètes. Cependant, les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. J'ajoute que les femmes bénéficieront de meilleures pensions. De fait, la réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Je le redis, nous avons veillé avec le ministre Olivier Dussopt en construisant ce projet à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. Mais madame la députée, au-delà de ce faux procès, j'espère que les débats dans l'hémicycle nous permettront de continuer à enrichir le projet. Je vous remercie. Je vous remercie madame la première ministre. Allez-y madame Thomas. Nous savons bien que vos mesures ne s'appliqueront qu'à une minorité de femmes. Partout en France, elles sont mobilisées. Je vous remercie. La parole est à madame Lise Manier pour le groupe Horizon. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le ministre, un vent glacial d'inquiétude et de désarroi souffle sur nos plaines agricoles depuis la semaine dernière. A quelques semaines seulement des semis de Bétrave, les 24 000 planteurs et l'ensemble des salariés de la filière Bétravière, tous des emplois situés dans notre ruralité, ont appris avec stupeur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'interdire totalement l'utilisation des néonicotinoïdes. Lors de la campagne de 2020, la première campagne sans néonicotinoïdes, la production dans mon département, la Marne, avait baissé de plus de 25%. D'autres départements avaient connu une baisse de plus de 60%. En tout, 40% des planteurs avaient connu une baisse de plus de 30% de leur production. Aujourd'hui, les planteurs refusent catégoriquement de revivre un tel traumatisme. Les industriels s'inquiètent clairement pour leurs outils en cas de baisse massive des surfaces et des rendements. Les filières connexes, le bioéthanol ou aussi la luzerne, pourraient subir à court terme des répercussions tout aussi majeures. Alors même que la France est aujourd'hui le premier pays producteur de sucre d'Europe, et alors même qu'à ce stade, aucune solution scientifique ou agronomique n'a fait ses preuves pour protéger les cultures de betteraves du puceron et de la jaunisse. Malgré l'engagement collectif des planteurs, industriels, semenciers, chercheurs, responsables politiques et environnementaux dans un plan national de recherche et d'innovation depuis trois ans, ce coup d'arrêt brutal met en question notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle. Ma question est donc double, Monsieur le Ministre. A très court terme d'abord, afin de rassurer l'ensemble de la filière, pouvez-vous nous assurer qu'ils seront entièrement indemnisés des potentielles pertes liées à la jaunisse ? Pouvez-vous aussi nous confirmer qu'à l'échelle européenne, aucune distorsion de concurrence ne sera possible, et je pense notamment à l'Allemagne ? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Manier, merci de votre question qui me permet effectivement d'éclairer notre discussion par rapport à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé d'interdire purement et simplement l'utilisation en enrobage des néonicotinoïdes et avec une application immédiate. Nous savions très bien que nous étions sur la voie d'une progression qui nous a mené à la fin de l'année 2023 ou plus tard, à la sortie des néonicotinoïdes. C'était d'ailleurs le sens de la loi que vous avez votée, qui permettait de déroger mais qui dans le même temps essayait de trouver des solutions alternatives. La difficulté dans laquelle on se trouve, c'est qu'effectivement au milieu de cette campagne, c'est pour ça d'ailleurs que nous avions demandé une troisième dérogation, nous nous apprêtions à expérimenter plus avant encore un certain nombre de solutions qui commencent à être sur la table mais qui ne sont pas abouties. Cette décision nous impose de prendre un certain nombre de décisions effectivement vis-à-vis des planteurs et vis-à-vis de la filière tout entière. Vis-à-vis des planteurs, c'est d'abord à court terme de leur garantir que sur 2023, en cas d'apparition de jeunisse, il puisse être couvert intégralement des pertes qu'il pourrait y avoir du fait de l'apparition par les pucerons de la jeunisse. Deuxième élément, c'est de faire en sorte que nous rassurions aussi, vous l'avez raison, les industriels, parce qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont besoin de betteraves pour faire tourner et qui ont produit des investissements importants donc nous allons y travailler pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous de cet élément-là. Troisième élément, la recherche et l'innovation, qu'il nous faut accélérer à la fois avec le programme tel qu'il avait été lancé et par ailleurs avec des dispositions, y compris phytosanitaires, qui sont existantes et utilisables aujourd'hui et avec des itinéraires tactiques qui leur permettent de répondre. La démagogie, ça serait de dire, il ne faut pas respecter le droit européen, d'ailleurs c'est pas ce que vous avez dit, le droit européen il s'impose à nous et parfois il nous a bien protégés dans un certain nombre de domaines. La démagogie, ça serait de faire croire qu'il y a d'autres voies possibles. Et la responsabilité, c'est de dire ce que nous faisons, ce que nous allons faire pour sauver la filière, parce que nous avons besoin de cette filière, vous l'avez dit, pour le sucre, pour l'éthanol, pour un certain nombre d'éléments. Et donc c'est bien ça qui massivement sera déployé par le gouvernement pour faire en sorte de donner à court terme et à moyen et long terme de la visibilité enfin à cette filière. Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Florian Chauche pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Première Ministre, Madame Elisabeth Borne. Le 24 avril 2022, au soir du second tour de l'élection présidentielle, le Président de la République déclarait « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Que de chemin parcouru depuis. Le Président de la République ne se sent plus obligé, il se croit même légitime pour repousser l'âge légal de départ à la retraite. Pourtant ne vous en déplaise, les Françaises et les Françaises ont fait le choix de ne pas vous donner de majorité absolue. Aujourd'hui, nous sommes nombreux sur ces bancs. Peut-être même sommes-nous majoritaires à être contre le report à l'âge à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. C'est pourquoi vous faites le choix de passer en force. Après avoir fait adopter le budget avec 10 49 3, vous dégainez l'article 47 1 pour contraindre la procédure parlementaire et limiter les débats dans notre Assemblée à 20 jours. Une disposition jamais utilisée depuis 1958. Vous refusez que nous puissions discuter parce que vous avez peur du résultat. Que de mépris pour notre Assemblée et le débat parlementaire. Vous faites fi de l'opposition des Françaises et des Français au report de l'âge légal de départ à la retraite. Les sondages le montrent. 7 Français sur 10 sont opposés à votre réforme, entendez-le. Même lorsque 2 millions de salariés font le choix de manifester, de perdre une journée de salaire, que répond votre porte-parole ? Je ne vois pas un million de personnes dans la rue, je vois un million de personnes qu'il nous faut convaincre. Nous ne voulons pas renoncer. Respectez les Françaises et les Françaises. Ils ont bien compris votre projet, ils y sont opposés et vous l'ont fait savoir. Si vous êtes si sûr de votre fait, pourquoi ne laissez-vous pas notre Assemblée débattre ou même les Françaises et les Français trancher la question par référendum ? Et si nous avions l'outrecuissance de rejeter votre projet ou de l'amender, utiliserez-vous l'article 49.3 ? Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chauche, vous avez évoqué au début de votre question le contexte de l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle, le Président de la République, alors candidat, a indiqué de manière extrêmement claire, et parfois même ça lui a été reproché, sa volonté de mener une réforme des retraites et il avait indiqué qu'à ses yeux, la méthode la plus efficace était de porter l'âge légal de départ à 65 ans. Vous avez dit qu'il y avait des Français, évidemment, qui au second tour de l'élection présidentielle ont voté pour lui malgré cette réforme et sans lui apporter leur soutien à cette réforme. Nous le savons. Nous le savons, mais ces mêmes Français savent aussi les engagements qu'il avait pris. La réforme que nous présentons est une réforme qui est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le déficit est avéré. C'est un déficit à 12,5 milliards d'euros en 2027 par an, à presque 15 milliards en 2030, 20 en 2035. Nous avons la conviction qu'il faut mener cette réforme à la fois pour équilibrer le système de retraite, mais aussi pour l'améliorer. Vous nous interrogez sur la procédure parlementaire en faisant référence à l'article 47-1. L'article 47-1, nous n'avons pas lieu de le déclencher, nous n'avons pas lieu de l'actionner. C'est un article qui dit que les projets de loi de financement ou de la sécurité sociale auront un délai de 20 jours pour examiner un texte. Le texte que j'ai présenté hier devant la commission des affaires sociales fait 14 articles. 14 articles pour 20 jours. Je crois que la représentation nationale aura très largement le temps d'être éclairée. Éclairée par ces débats, éclairée par les débats en commission et éclairée par le débat public. A la fin de ce débat, il y aura un vote. Un vote souverain de l'Assemblée nationale. Et je ne préjuge du vote de personne, d'aucun groupe, d'aucun député. Mais ce vote sera légitime et permettra de mettre en oeuvre la réforme. La seule chose, monsieur le député, qui pourrait empêcher un vote, qui pourrait empêcher d'aller au bout du débat, c'est l'obstruction. Mais la balle est dans votre camp. Je vous remercie, monsieur le ministre. Allez-y, mon cher collègue. Les Français vous donnent rendez-vous le 31 janvier pour la prochaine manifestation, pour leur montrer leur refus de cette réforme. Je vous remercie. La parole est à monsieur Sébastien Pétavi pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, équilibre budgétaire, système déficitaire, pérennité financière, depuis maintenant deux semaines, les bons soldats du gouvernement sont au garde-à-vous sur les plateaux télé et martèlent les mêmes éléments de langage. Y a-t-il urgence à réformer, monsieur le ministre ? Non. Et ni les économistes, ni le comité d'orientation des retraites ne vous donnent raison. La seule urgence pour vous est de ramener le déficit en dessous de 3% du PIB. Ce n'est pas une réforme de justice sociale, c'est une réforme de finances publiques. La réelle urgence, c'est celle sur laquelle nous vous alertons depuis des années. C'est celle que j'ai constatée de moi-même pendant mon hospitalisation. C'est la faillite d'un système de santé et d'un modèle de protection sociale désormais à double vitesse. Où vieillir en bonne santé devient un privilège de classe. L'urgence, elle est du côté des salariés et qui chaque jour voient leurs conditions de travail se dégrader davantage. Vous souhaitez augmenter les pensions de retraite, augmenter les salaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Je pense aux soignants de l'hôpital de Pontoise à 90% en arrêt maladie. Je pense à cette infirmier urgentiste qui travaille de nuit depuis ses 25 ans, qui n'aura pas la possibilité de partir plus tôt puisque l'âge légal est reporté, mais de se former pour prendre un métier moins pénible une fois épuisé. Ces premières lignes à qui vous prémettez une première prise en compte de la pénibilité au travail, vous ne leur offrez qu'un fonds dédié à l'usure. Et nous devons le dire, c'est la honte, monsieur le ministre. D'un côté, 160 milliards d'euros d'argent public pour les entreprises privées et de l'autre, un budget pour la santé qui ne suit même pas la progression de l'inflation. Elle est là à l'urgence. Ainsi, ma question est simple. Comment comptez-vous réellement prendre en compte la pénibilité pour les métiers du soin et de l'accompagnement, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital, à domicile ou en EHPAD ou auprès des personnes en situation de handicap ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Pétavi, permettez-moi d'abord, si vous me l'autorisez, à vous dire au nom du gouvernement que nous sommes heureux, que votre état de santé vous permette de nous rejoindre et de participer à nos travaux. J'ai, monsieur le député, j'ai un point de désaccord, un point d'accord avec vous. Un point de désaccord parce que nous considérons, je l'ai dit dans la réponse précédente, que la réforme que nous présentons est nécessaire. Vous évoquez le Conseil d'orientation des retraites, son rapport, l'hypothèse centrale qui est celle autour de laquelle tous les gouvernements, tous les parlementaires ont toujours discuté de l'avenir du système des retraites. Je l'ai dit, je le répète, prévoit un déficit chronique. 12,5 milliards d'euros dès 2027, 13,5 en 2030 et sur 10 ans, ce sont 150 milliards d'euros de dettes accumulées si nous ne faisons rien. Et nous avons la volonté de préserver ce système et de garantir aussi sa survie, sa pérennité nous suit. Et donc, nous ne partageons pas ce degré d'urgence. Nous sommes convaincus qu'il y a urgence, pas vous. Par contre, là où je vous rejoins, c'est sur la question de la prise en compte de la pénibilité des soignants. Pour plusieurs raisons. D'abord, et les chiffres sont extrêmement clairs, plus de 40% des soignants sont exposés à des contraintes de rythme et d'intensité. Et nous savons que la situation des soignants aujourd'hui est une situation qui est extrêmement complexe. J'ai eu l'occasion de le dire hier en commission des affaires sociales. Selon que vous soyez F-soignants, infirmiers recrutés avant 2010 ou après 2010, dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale ou dans le secteur privé, vous ne disposez pas ni des mêmes protections ni du même droit au compte professionnel de prévention. Ce que nous faisons sur ce fameux C2P va permettre notamment aux soignants du secteur privé d'y accéder puisqu'en abaissant les seuils, les points seront accessibles aux soignants. Et puis, nous avons mis en place par la loi une nouveauté. J'ai cru comprendre que vous la trouviez insuffisante, mais elle est nouvelle et elle est importante. C'est effectivement un fonds de prévention de la pénibilité et de l'usure. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros qui vont permettre de financer la prévention de la pénibilité, la prévention de l'usure et la reconversion. C'est la première fois que ça existe et je peux vous assurer que cela représente des montants qui sont extrêmement conséquents et qui vont nous permettre d'apporter beaucoup de réponses aux questions que vous avez posées. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Eric Gérardin pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. En France, nous disposons d'un formidable système de solidarité intergénérationnelle dans lequel les actifs cotisent et mettent à disposition leurs forces de travail pour financer le repos de nos aînés. Or, la démographie et les réalités économiques ont fortement changé depuis l'après-guerre. Si le seul du système de retraite est positif en 2023, le Conseil d'orientation des retraites, organisme indépendant, prévoit un déficit durable de notre système de retraite allant jusqu'à moins 21 milliards d'euros en 2035 avec un déficit cumulé d'ici 10 ans de près de 150 milliards d'euros comme vous l'avez précisé, Monsieur le ministre, à l'instant. Je tiens à rappeler devant tous nos collègues cette réalité économique et budgétaire. Gouverner, c'est prévoir. C'est pourquoi notre responsabilité collective est de garantir une retraite à nos enfants et à nos petits-enfants en s'assurant de la pérennité de notre système de retraite et son équilibre financier. Pour ce faire, nous proposons une réforme progressive qui rendra notre système plus juste en protégeant les salariés qui ont eu une carrière longue et difficile, en protégeant les travailleurs handicapés et en augmentant le minimum de pension de 100 euros par mois pour une carrière complète. Nous créerons également un index senior afin que ceux-ci retrouvent toute leur place dans l'entreprise et ses capitales. Monsieur le ministre, en complément de tous ces progrès, vous avez indiqué en commission vouloir avancer sur l'amélioration de la formation et sur les modalités qui permettent à des étudiants et à des stagiaires de racheter des trimestres. Dans un cadre où l'on rallonge la durée de cotisation et l'âge de départ à la retraite, alors que les conditions actuelles de rachat sont relativement restrictives, ne pensez-vous pas que simplifier le recours à ce mécanisme de rachat des trimestres permettrait aux jeunes de mieux s'approprier et de mieux s'impliquer dans la construction de leur propre retraite ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci, Mme la Présidente, pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Girardin, je ne reviens pas sur l'équilibre général de la réforme, vous l'avez rappelé avec justice et justesse, pardonnez-moi, mais je me concentre sur la question que vous posez concernant les dispositifs de rachat de trimestres. Il y a des possibilités de rachat de trimestres, effectivement, possibilité de racheter des trimestres consacrés à des études et nous devons à la fois améliorer l'information telle qu'elle est adressée aux assurés, nous devons aussi desserrer les délais, desserrer les contraintes pour que cette possibilité de rachat se fasse à un moment où les assurés soient en capacité de le faire et dans des conditions qui soient les plus abordables et les plus acceptables. Il y a aussi une possibilité qui existe et qui est extrêmement peu connue, c'est la possibilité de racheter des trimestres de stage, stage effectué à l'occasion d'études ou enfin de cursus d'études. Les conditions de rachat des trimestres de stage sont particulièrement avantageuses puisque ces conditions de rachat font que le trimestre peut être racheté à hauteur de 440 euros. La loi de 2013 qui a permis ce rachat de stage fixe à un délai de deux ans après la fin du stage la possibilité de rachat de stage. C'est effectivement trop court, trop court parce que deux ans après un stage on peut être encore en études et deux ans après un stage on peut aussi être dans une situation professionnelle qui ne permet pas le rachat y compris pour les montants qui sont ainsi fixés. Je suis d'ici la science et le gouvernement est à travers moi totalement ouvert à pouvoir aménager et améliorer ces dispositifs de rachat de stage je l'ai dit en réponse à une question du député Maillard lors de la commission des affaires sociales d'hier à la fois en étendant le délai de rachat en déterminant aussi un âge jusqu'auquel on pourrait racheter ces trimestres de stage à un coût pour l'assurer qui lui permette de reconstituer sa carrière dans des conditions qui soient acceptables et abordables à l'ensemble des actifs. Merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Christophe Benz pour le groupe Rassemblement National Merci madame la présidente Madame la première ministre l'INSEE vient de publier les chiffres de la natalité pour 2022 ils sont préoccupants avec 19 000 naissances de moins que l'année précédente la natalité française enregistre un recul historique dans le même temps la mortalité augmente le solde naturel est au plus bas jamais les français n'ont eu si peu d'enfants depuis près de 80 ans la démographie est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre société la natalité et le soutien aux familles doivent être à la base de toute politique pour redonner confiance aux français en parallèle vous vous apprêtez à imposer aux français une réforme des retraites injustes indignes et déconnectées de toute réalité humaine car vous êtes aveuglés par votre conception strictement comptable vous considérez que puisque l'espérance de vie a augmenté mais stagne désormais les français doivent travailler plus longtemps mais la véritable question humaine et sociale est vivons-nous en meilleure santé la réponse est malheureusement non par ailleurs il n'y a pas de système de retraite par répartition sans renouvellement des générations or vous oubliez d'encourager le principal facteur de croissance économique la natalité qui justement renouvelle les générations soutenir une démographie dynamique sur le long terme c'est la garantie d'équilibrer durablement le système de retraite c'est assurer une solidarité naturelle entre générations lors de la présidentielle nous avions proposé un arsenal de mesures de bon sens pour soutenir les familles françaises la relance de la natalité est un impératif pour la France elle doit être une priorité nationale madame la première ministre qu'allez-vous faire pour doter enfin la France d'une ambitieuse politique de relance de la natalité je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente monsieur le député vous évoquez la question démographique et je fais évidemment le lien avec la réforme des retraites que nous menons nous avons une situation démographique qui n'est pas nouvelle dans les années 70 il y avait trois cotisants pour un retraité et ça donne toujours l'occasion de rappeler que ce sont les actifs du moment qui cotisent pour les retraités du moment et que c'est là le principe de solidarité intergénérationnelle nous sommes passés de trois actifs pour un retraité à 1,7 actifs pour un retraité aujourd'hui cela tient peut-être à des conditions et des considérations sur la natalité ça tient aussi à l'augmentation de l'espérance de vie ce qui est plutôt une bonne nouvelle et nous savons ce sont là les projections démographiques qu'en 2040 nous serons plutôt autour de 1,4 actifs pour un retraité et avec le risque qu'en 2050 nous soyons à 1,2 actifs pour un retraité c'est là l'explication la plus importante à la fois à la nécessité de la réforme que nous menons mais aussi l'explication la plus importante au déficit structurel que connaît notre système si nous ne le réformons pas puisque s'il y a moins d'actifs pour financer les retraites évidemment cela va être de nature à agréver le système d'un point de vue financier vous nous dites est-ce que au travers de cette réforme et plus largement mais pour les questions plus larges peut-être qu'il y aura d'autres débats pour y revenir vous nous dites est-ce que vous pouvez soutenir les questions de natalité nous le faisons et dans ce débat sur la réforme des retraites il y a un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens le fait de faire en sorte que les trimestres qui sont validés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer qui concernent 1,9 million de femmes par an puissent être prise en compte à la fois pour l'éligibilité au dispositif de départ en type pour carrière longue comme au dispositif d'éligibilité à la retraite minimum c'est une manière de faire en sorte de protéger de mieux protéger les femmes en l'occurrence et des trimestres dont elles bénéficient j'entends mesdames et messieurs les députés que vous parlez de natalité en général et j'ai eu l'occasion de dire il y a un instant qu'il y aura d'autres sujets mais permettez-moi de conclure monsieur le député en ayant en tête les positions que vous avez pu prendre par exemple sur la loi relative à l'IVG l'objectif de cette majorité sera de soutenir toutes les familles toutes les familles je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente madame la première ministre et oui jamais la natalité française n'a été aussi basse depuis 1946 723 000 c'est le nombre de naissances en France en 2022 mais c'est surtout le chiffre le plus bas depuis 75 ans le pic de 800 000 naissances enregistré entre 2006 et 2012 paraît bien lointain autre chiffre inquiétant le taux de fécondité qui mesure le nombre d'enfants moyens par femme est tombé à 1,8 nous sommes bien loin du taux de 2,1 enfants qui permet de stabiliser la population il manque désormais chaque année 40 à 50 000 naissances pour assurer le renouvellement des générations madame la première ministre nous devons effectivement nous alerter de ces chiffres et pourtant ces chiffres ne sont pas étonnants depuis dix ans en effet des choix sont faits pour rompre délibérément et par idéologie avec la politique familiale de notre pays qui faisait pourtant l'objet d'un consensus politique très large depuis dix ans sous le mandat de François Hollande d'abord sous le mandat d'Emmanuel Macron ensuite tout objectif de soutien à la natalité est systématiquement écarté et les atteintes portées aux allocations familiales aux congés parentales et aux quotients familiales pénalisent tout particulièrement les familles des classes moyennes et des classes défavorisées alors madame la première ministre allez-vous réagir face à cette baisse historique de la natalité allez-vous enfin refaire du soutien à la natalité une véritable priorité je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Jean-Christophe Combes ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député breton vous avez raison comme vous nous nous inquiétons des chiffres aujourd'hui de la natalité dans notre dans notre pays 723 000 naissances c'est un plus bas historique pour autant avec une fécondité d'1.8 notre pays reste l'un des pays d'Europe les plus féconds aujourd'hui mon rôle en tant que ministre des familles c'est de favoriser le rapprochement entre ce taux de fécondité et celui du désir d'enfant dans notre pays qui est aux alentours de 2.4 par femme et on sait par ailleurs que ce qui cause la plus grande différence entre ce taux de fécondité et le désir d'enfant c'est la question de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle c'est pour ça que le président de la république tout au long de sa campagne a promis de mettre en place un service public de la petite enfance pour favoriser justement la natalité dans notre pays permettre de réduire cet écart entre le taux de fécondité et le taux et le désir d'enfant dans notre pays ce service public de la petite enfance j'ai lancé un débat dans le cadre du conseil national de la refondation pour y travailler au niveau national avec les associations d'élus avec les associations familiales avec la caisse nationale d'assurance pardon avec la CNAF avec la caisse nationale des allocations familiales je vais y arriver pour pouvoir mettre en place ce service public de la petite enfance créer d'ici à 2030 200 000 places d'accueil et accompagner les collectivités à développer cette offre c'est une politique qui va permettre de mieux équilibrer la vie familiale et la vie professionnelle de renforcer l'équilibre entre les femmes et les hommes et surtout de lutter contre les inégalités de destin dans la continuité des 1000 premiers jours pour accompagner les enfants dans leurs 3 premières années de vie Merci beaucoup Monsieur le ministre Monsieur Breton il vous reste 19 secondes Oui merci Madame la Présidente Monsieur le ministre les collectivités locales ne vous ont pas attendu pour mettre en place des services de petite enfance ils le font déjà par contre là où vous avez des responsabilités c'est au niveau fiscal avec le plafond du quotient familial c'est au niveau du budget famille avec l'universalité le rétablissement de l'universalité des allocations familiales c'est avec un congé parental qui ne soit pas idéologique mais qui soit basé sur la réalité des familles c'est là où on vous attend et qu'on attend que vous preniez vos responsabilités Merci beaucoup La parole est à Madame Brigitte Klinker pour le groupe Renaissance Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'Etat chargée des Affaires Européennes Dimanche a clairement marqué une nouvelle étape dans la relation d'amitié qui lie la France et l'Allemagne Les cérémonies organisées à la Sorbonne et ici dans l'hémicycle ont été l'occasion de manifester la force des liens qui nous unissent 60 ans après la signature du traité de l'Elysée Après le traité de l'Elysée qui était consacré à la réconciliation le traité d'Aix-la-Chapelle a posé le principe de la convergence de manière générale mais aussi explicitement dans le domaine économique La France et l'Allemagne se doivent donc d'harmoniser leur politique L'Assemblée parlementaire franco-allemande est au travail Elle veillera à la réalisation des projets inscrits au traité d'Aix-la-Chapelle et aussi à l'harmonisation de la transposition des directives européennes dans nos deux pays Aux côtés des initiatives gouvernementales et citoyennes l'Assemblée nationale et notre Assemblée parlementaire franco-allemande ont plus que jamais un rôle central à jouer Comme évoqué par le président de la République à la Sorbonne l'Allemagne et la France doivent devenir pionnières pour la refondation de notre Europe ensemble Il nous revient donc d'adopter les mesures adaptées pour ne pas subir les événements mais au contraire pour agir pour inverser leurs cours en amis et en partenaires Oui, Français et Allemands doivent travailler ensemble pour renforcer le rôle de l'Europe pour bâtir une véritable souveraineté européenne Madame la Ministre Quelles sont les étapes concrètes à venir Les partenariats que vous allez développer pour rendre cette coopération franco-allemande toujours plus tangible aux yeux de nos concitoyens Je vous remercie Je vous remercie La parole est à Madame Laurence Beaune secrétaire d'Etat chargée de l'Europe Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Brigitte Klinkert Effectivement ce dimanche 22 janvier a pris un sens tout particulier avec le retour de la guerre sur notre continent Il s'agissait donc d'abord de célébrer la paix entre la France et l'Allemagne symbolisée par le traité de l'Elysée et ses 60 ans et d'ailleurs je veux remercier tous les députés et toutes les députées qui étaient présentes qui contribuent à faire vivre l'amitié franco-allemande de même que la Présidente de cette Assemblée et sa déclaration commune avec celle de l'Assemblée allemande Vous m'avez interrogée sur les partenariats c'était également le premier conseil des ministres franco-allemands avec les deux nouveaux gouvernements et ils ont présenté une feuille de route commune avec certains projets j'en profite d'ailleurs pour excuser la ministre Colonna qui ne peut être là aujourd'hui d'abord des projets sur la sécurité du continent avec le soutien sans faille à l'Ukraine la défense avec des projets comme le SCAF l'industrie avec des projets notamment pour la transition énergétique avec le projet d'interconnexion hydrogène H2MED effectivement monsieur auquel l'Allemagne va maintenant participer pour la sécurité énergétique de notre continent mais aussi la production de batteries les programmes de recherche dans l'espace et puis des projets de société je remercie le ministre Clément Beaune pour le premier billet de train franco-allemand pour les jeunes 60 000 en bénéficieront gratuitement et un programme de jeunes talents franco-allemand parce que c'est la jeune génération franco-allemande qui fera vivre cette unité et la paix sur notre continent et pas les dissensions de son extrême droite je vous remercie madame la ministre la parole est à Fabien Roussel pour le groupe GDR madame la présidente monsieur le ministre de l'économie et des finances les hausses de factures de gaz et d'électricité suscitent au moins autant de colère que votre réforme des retraites des locataires de HLM de Saint-Amand-les-Eaux doivent payer des régularisations de charges de 400 à 500 euros nos salaires deviennent hybrides comme les voitures la moitié part dans l'essence l'autre moitié dans l'électricité des entreprises se demandent comment elles paieront leur facture cette année plus 38 000 euros pour une boulangère de Rumji plus 30 000 euros pour un boucher à Anzin des communes des services publics exclues des filets de sécurité réduisent leurs investissements et tous les boucliers tarifaires que vous mettez en place se révèlent aussi insuffisants qu'ils coûtent cher à nos finances publiques et les français les entreprises ne veulent pas survivre avec des aides mais vivre de leur travail pourtant nous avons tout en France grâce à notre mix énergétique grâce au nucléaire pour faire face à cette crise quant à nos réserves de gaz elles sont au plus haut mais depuis que la France s'est soumise aux funestes lois de la libre concurrence européenne les tarifs explosent nous produisons de l'énergie à moins de 50 euros du mégawatt mais elle est revendue 5 à 10 fois plus cher à cause de la spéculation européenne et même votre prix plafonné à 280 euros hors taxes reste trop cher alors monsieur le ministre la France est une grande nation qui a su bâtir son indépendance énergétique avec notre proposition de loi 110 députés de tous bords vous demandent de rétablir des tarifs régulés pour tous entreprises communes foyers avec des tarifs bas à prix coûtant stable alors quand la France va-t-elle enfin sortir l'électricité et le gaz de la spéculation européenne et allez-vous maintenir les tarifs régulés du gaz au-delà du 1er juillet merci je vous remercie la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique merci madame la présidente monsieur le président Roussel je vais peut-être vous surprendre mais mis à part évidemment la remarque sur les retraites je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire vous êtes pour l'indépendance énergétique nous sommes pour l'indépendance énergétique vous êtes pour le renforcement de la filière nucléaire nous sommes pour le renforcement de la filière nucléaire vous défendez les entreprises les boulangers les bouchers nous défendons les entreprises les boulangers les bouchers les artisans les commerçants et nous voulons les protéger contre l'augmentation des factures c'est bien pour cela que nous avons prévu de mettre en place un bouclier tarifaire à 280 euros le mégawatt-heure maximum pour toutes les très petites entreprises de France en particulier les boulangers qui subissent la double peine augmentation des tarifs de l'électricité et augmentation du prix des matières premières que ce soit le beurre que ce soit la farine ou que ce soit le pain au chocolat cher au pain au chocolat ou au chocolatine en fonction de votre origine géographique je voudrais simplement profiter de votre question pour lancer un appel solennel à toutes les très petites entreprises qui ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès des fournisseurs d'énergie il faut qu'elles le fassent dans les jours qui viennent vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui sont éligibles aux tarifs régulés il n'y a que la moitié d'entre elles qui vont en bénéficier parce que l'autre moitié ont choisi les tarifs de marché et ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès de leurs fournisseurs vous avez 600 000 entreprises très petites entreprises boulangers bouchers artisans qui ont droit au bouclier tarifaire à 280 euros elles doivent se déclarer comme TPE elles doivent retirer le formulaire elles doivent aller sur leur espace client pour se déclarer comme très petites entreprises et bénéficier de cette protection dès les factures de février elles verront qu'elles ont tout droit pour les 2,1 millions de très petites entreprises au bouclier tarifaire et à la protection que légitimement monsieur le président vous réclamez pour nos très petites entreprises merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Benjamin Saint-Huile pour le groupe Liot merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre du Sopte monsieur le ministre qui veut de votre réforme des retraites il semblerait qu'il y ait la majorité présidentielle tenue par les engagements du candidat qu'il y ait Bruxelles qui vous presse ardemment de prendre les mesures il semblerait enfin que la droite hésite et je rappelle à mes collègues de droite sur ces bancs que 15 d'entre eux ont un mandat d'opposition qui leur a été confié par des électeurs contre des candidats la république en marche ou la majorité présidentielle qui veut de cette réforme les organisations patronales unanimes qui vous applaudissent sur ce sujet les français n'en veulent pas 70% d'entre eux n'en veulent pas ils étaient dans les rues à Foix à Hoche à Maubeuge à Saint-Quentin à Hierson à Vannes et partout en France nous voulons vous parler de l'emploi des seniors nous voulons vous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes nous voulons vous parler de la prime de vie chère créer les conditions d'un débat apaisé une seule mesure cristallise l'incompréhension et la colère des français cette mesure c'est le recul de l'âge légal à 64 ans retirez-la et créons les conditions d'un débat démocratique ici pour améliorer le quotidien de nos concitoyens Monsieur le ministre la balle est dans votre camp Je vous remercie mon cher collègue la parole est à Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Saint-Huile vous nous dites mais pourquoi est-ce que vous réformez ? Nous réformons parce que c'est nécessaire nous réformons parce que c'est nécessaire parce que nous avons un système je le répète pour la troisième fois je crois dans cette séance nous avons un système qui est structurellement déficitaire vous le savez parfaitement vous avez lu le conseil d'orientation des retraites le système est déficitaire dès 2023 le déficit se creuse en 2025 se creuse en 2030 se creuse en 2035 il se creuse en 2040 et nous considérons qu'équilibrer le système est une responsabilité qui nous incombe nous considérons aussi que l'améliorer est aussi notre responsabilité et donc ce que nous faisons c'est à la fois améliorer sur les thèmes que vous avez évoqués l'emploi des seniors la pénibilité les carrières longues la question d'égalité entre les femmes et les hommes la question du minimum de pension et en même temps nous l'équilibrons ce sont les deux objectifs que nous poursuivons Je vous remercie Monsieur le ministre Monsieur Saint-Huile Monsieur le ministre on peut parler de la réforme et de l'équilibre du système mais reconnaissons que cette réforme ce n'est pas une réforme des retraites c'est une réforme qui est finalement la réforme des finances publiques vous n'interrogez pas le capital vous n'interrogez pas le patrimoine vous pensez sans doute de bonne foi que vous faites preuve de courage mais ce courage je l'assimile moi à une surdité coupable vous menez une procédure inflammable à un moment où les français sont à bout et je le dis aux oppositions si nous sommes intelligents ensemble dans cet hémicycle nous ferons piller le gouvernement je vous remercie monsieur le ministre monsieur le député monsieur le député s'il vous plaît que proposez-vous en réalité vous dites vous-même qu'il y a un système qui est à équilibrer vous dites qu'il faut que ce système revienne à l'équilibre qu'aurions-nous dû faire baisser les pensions c'est ce que vous proposez et mettre à mal les retraités augmenter la fiscalité et revenir sur la politique de l'emploi augmenter les prélèvements obligatoires qui sont à un niveau record et supprimer les emplois entraver la marche vers le plan de l'emploi que vous proposez-vous est-ce que vous proposez d'aller à la ruine de laisser le système filer mes chers collègues s'il vous plaît on écoute le ministre salut à la parole et monsieur Saint-Huile vous avez écoulé votre temps de parole merci monsieur le ministre je le répète monsieur le député à vous écouter il aurait fallu baisser les retraites ou augmenter les impôts c'est le contraire de ce que nous décidons nous croyons au travail nous croyons à la croissance nous croyons à la prospérité nous croyons au plein emploi et nous croyons à des bonnes retraites parce que ne pas le faire c'est mettre en marche la machine à des cotes la machine à petite pension et la machine à créer de la pauvreté je vous remercie monsieur le ministre la parole est à madame Sabine Thileil pour le groupe démocrate merci madame la présidente madame la secrétaire d'état aux affaires européennes également secrétaire générale à la coopération entre la France et l'Allemagne je ne peux évidemment pas m'empêcher de parler des 60 ans du traité de l'Elysée pour moi toujours un miracle la réconciliation franco-allemande et un miracle après 40 ans en France je suis arrivée il y a 40 ans si vous me le permettez sans parler français de pouvoir être aujourd'hui ici et de prendre la parole sans que ça pose plus de problèmes que ça et ça je mesure dans ma vie le chemin parcouru et je voudrais rappeler une autre date le 9 mai 1950 le discours de Robert Schumann un acte fondateur qui a en réalité permis cette réconciliation franco-allemande et je n'ai jamais compris pourquoi la France n'est pas plus fière de ça c'est la France qui a tendu la main à l'Allemagne avec énormément d'audace et de vision nous avons certes divergences mais nous avons surtout aussi un socle commun nous sommes attachés à l'état de droit à la démocratie nous sommes derrière l'Union Européenne et nous soutenons sans faille le peuple ukrainien qui nous montre aussi aujourd'hui une chose extrêmement importante il n'y a pas de bonheur sans liberté il n'y a pas de liberté sans courage sans audace est-ce que nous aujourd'hui on a encore cette audace et aujourd'hui nous avons accordé ce statut de candidat à l'Ukraine ça va être une discussion très difficile entre nous mais en réalité on en a besoin d'élargir et on a besoin par contre aussi une réforme institutionnelle de l'Union Européenne pour que l'on soit en capacité d'agir Madame la secrétaire d'Etat avec votre homologue Anna Lurman vous avez mis en place un forum d'experts hier vous êtes venue hier pour parler justement des dispositions qu'on peut prendre pour donner un coup de pouce dans cette Union Européenne qui doit faire face à des défis extraordinaires aujourd'hui quelles sont les démarches à suivre merci je vous remercie ma chère collègue la parole est à Laurence Bonne secrétaire d'Etat chargée de l'Europe merci Madame la Présidente Madame la députée Sabine Thilla effectivement parmi les projets concrets qui ont été mis en oeuvre dans le cadre du 60ème anniversaire du traité de l'Elysée il y a la mise en place d'un groupe d'experts indépendants français et allemands pour réfléchir à l'évolution des institutions européennes pour y réfléchir pour trois raisons pour la simplicité de son action l'efficacité et la rapidité de son action aujourd'hui pour la protection de ses valeurs et je pense notamment à l'état de droit qui est menacé dans autant de pays à l'intérieur de l'Union Européenne qu'aux frontières de l'Union Européenne ces douze experts français et allemands rendront à l'automne 2023 des propositions qui viseront à accélérer simplifier rendre plus efficace le fonctionnement de l'Union Européenne le rapprocher des citoyens et étudier comment la main tendue à l'Ukraine la Moldavie la Géorgie les pays des Balkans peuvent se transformer en une association et préparer l'élargissement tout en maintenant l'efficacité de l'Union Européenne je sais cela fera du mal à certains autres mais la sécurité dans notre continent passe par là et la sauvegarde de nos valeurs démocratiques aussi merci je vous remercie madame la ministre la parole est à monsieur Hervé de Lépinault pour le groupe Rassemblement National ma question s'adresse à monsieur Olivier Dussop je crois que c'est votre journée aujourd'hui monsieur le ministre après l'abandon des politiques familiales voilà la soumission à la volonté bruxelloise de baisser les pensions de retraite et la promotion d'une immigration de masse comme remède à la baisse des cotisations sociales du fait de la diminution du nombre d'actifs vous êtes l'héritier assumé des politiques UMPS devenu LREM tant votre parcours politique ressemble à un exercice de godille parmi les dispositifs constitués par vos prédécesseurs se trouve cependant un outil qui mérite notre attention le fonds de réserve des retraites le FRR ce dispositif créé par le gouvernement Jospin à l'aube des années 2000 ce qui prouve que les socialistes sont capables de faire parfois des choses utiles devait initialement permettre de soutenir notre régime des retraites face au choc générationnel du pepi-boom un dispositif plutôt bien pensé qui n'aura en réalité duré que 10 ans si à son élaboration l'objectif était de constituer une réserve de 150 milliards de dépôts il a péniblement atteint 36 milliards en 2010 c'est à cette époque que votre nouveau compagnon de route Eric Wers avait cru bon dans son projet de réforme des retraites de mettre fin aux abondements de l'Etat dans ce fonds lui préférant un unique décaissement au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale la CADES la conséquence directe de ce choix a été l'assèchement du fonds de réserve des retraites et l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'a pas inversé la tendance baissière puisqu'il ne représentait plus aujourd'hui que 21,5 milliards d'euros si l'on en croit le conseil d'orientation des retraites la caisse d'amortissement de la dette sociale aura apuré son passif aux alentours de 2030 de sorte que le fonds de réserve des retraites devrait retrouver son objet initial compenser le déficit des retraites pas de la dette sociale je me permets donc de vous rappeler au bon mot d'Emile de Girardin gouverner c'est prévoir je vous remercie mon cher collègue monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente monsieur le député vous terminez au delà des mots que je n'ose qualifier d'outrancier parce que je crains qu'il n'ait pas dépassé votre pensée en réalité mais vous terminez en disant gouverner c'est prévoir c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons face à un système qui est en déficit chronique nous prenons les mesures pour à la fois améliorer ce système et permettre sa pérennité permettre sa pérennité pour nos enfants permettre sa pérennité pour nos petits-enfants permettre de garantir le système par répartition qui est un des joyaux de la solidarité intergénérationnelle le projet que vous avez présenté défendu pendant l'élection présidentielle projet illisible projet inefficace coûterait 10 milliards d'euros aux finances publiques il n'y a rien de mal il n'y a rien de sale à mener une réforme qui améliore les droits et qui rétablit les comptes publics comme ancien ministre en charge des comptes publics je sais trop l'importance du rétablissement et de la maîtrise des comptes publics pour la souveraineté de notre nation si vous êtes comme vous le prétendez parfois attaché à la souveraineté vous devriez aussi parfois savoir accompagner les efforts de celles et ceux qui la garantissent je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Sébastien Rome pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie sur les réseaux sociaux il y a encore un instant vous invitiez à nos PME nos TPE nos boulangers en particulier à télécharger un formulaire pour bénéficier du bouclier tarifaire pourquoi ? parce que entre le producteur et l'interrupteur c'est un fracas d'enchevêtrement confus organisant un marché volatil où les prix sont sans lien avec la production mais totalement avec la spéculation mais les français et les françaises veulent vivre de leur travail et non de formulaires rochers de chèques cadeaux ou de boucliers percés pourtant il existe une solution ordonnée protectrice pour nos TPE nos PME nos entreprises de taille intermédiaire nos artisans nos commerçants et l'ensemble des français les tarifs réglementés de la vente de l'électricité déconnectée du marché en commission des finances avec mes collègues nous vous avions alerté dès l'automne sur l'impact de l'inflation pour les commerçants et les artisans mais vous avez préféré attendre cet hiver en découvrant l'impact de la volatilité des prix les citoyens les collectivités mais aussi la première entreprise de France ont tous été convaincus d'une évidence il faut un retour des tarifs réglementés pour cela il faut sortir du marché européen de l'électricité comme l'a fait le gouvernement espagnol et qu'il va continuer à le faire alors en rétablissement des tarifs réglementés de vente d'électricité qui réunmèrent uniquement le coût de production du transport et de la commercialisation ont rétabli des prix justes comment combien de temps allez-vous attendre encore donc quand allez-vous mettre enfin un terme à la concurrence du marché de l'énergie alors que c'est bien une nécessité absolue pour nos concitoyens et nos entreprises merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique Sébastien Rome d'abord je veux vous rassurer les ménages en France restent les mieux protégés de tous les ménages européens grâce au bouclier tarifaire que nous avons mis en place chez l'électricité comme sur le gaz depuis deux ans comme aucun autre pays européen n'a su le faire c'est ce qui nous permet d'avoir monsieur Sébastien Rome le taux d'inflation parmi les plus bas de tous les pays de la zone euro depuis deux ans parce que nous avons protégé massivement nos compatriotes pour les très petites entreprises mais je vais vous rejoindre peut-être pour une fois une des rares fois je vous redis que les tarifs régulés de vente bénéficient à 1,5 million de très petites entreprises mais que ces très petites entreprises pour en bénéficier doivent se déclarer auprès de leurs fournisseurs d'énergie si elles ne l'ont pas fait il y en a la moitié à peu près d'entre elles qui l'ont fait l'autre moitié qui ne l'a pas encore fait je renouvelle mon appel solennel à toutes les très petites entreprises moins de 10 salariés moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires Madame Chiquirou est-ce que vous pouvez écouter le ministre non mais c'est insupportable vous ne l'arrêtez pas de la rectifier mesdames et messieurs les parlementaires de la NUPES on aimerait pouvoir s'adresser aux français sans que vous nous interrompiez sans cesse quand on leur apporte des réponses à leurs questions à leurs interrogations et à leurs angoisses je vous redis que toutes les très petites entreprises pour qu'elles bénéficient des tarifs régulés de vente et qu'elles puissent bénéficier du bouclier qu'à la demande de la première ministre à la demande du président de la république nous avons mis en place pas plus de 280 euros le mégawatt heure le 1,5 million de TPE éligibles au TRV les 2,1 millions de très petites entreprises qui ont moins de 10 salariés mais pouvez-vous écouter une seconde la réponse que nous faisons à nos compatriotes qui sont inquiets pour les tarifs de l'électricité ils doivent aller se déclarer se déclarer comme très petites entreprises auprès de DEF auprès de Tone d'énergie auprès d'ENGIE auprès de tous les fournisseurs merci monsieur le ministre je regrette de ne pas pouvoir donner des réponses complètes aux français parce que les députés de la NUPES nous empêchent de nous exprimer correctement la parole est à monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente je voudrais associer à ma question Valérie Bazin-Malgras 200 millions d'euros ce sont les pertes de rendement estimées par les betteraviers à la suite de l'épidémie de la jaunisse qui a décimé des hectares entiers de culture en 2020 alors que cette année noire semblait appartenir au passé jeudi 19 janvier 2023 la Cour de justice de l'Union Européenne en a décidé autrement elle a en effet jugé illégale les dérogations accordées aux agriculteurs pour l'usage de néonicotidoïdes en enrobage de semences cette décision est un véritable coup de massue pour la filière betterave sucre quelques semaines avant les semis de la campagne 2023-2024 les producteurs sont aujourd'hui confrontés à une réalité agronomique qui est à contre-courant des décisions prises par la CGUE alors que cela fait des semaines que l'on entend le ministre de la transition écologique se positionner contre les betteraviers il a fallu s'est arrêté brutal pour que nous soyons obligés d'agir dans l'urgence et sortir de cette impasse Monsieur le ministre de l'Agriculture vous proposez un plan d'action en soutien à la filière mais il nous faut des engagements concrets et durables le plan national de recherche et d'innovation que vous mentionnez ne demande pas seulement de l'argent mais aussi du temps et le temps de nos 24 000 betteraviers est compté aussi vous évoquez dans ce plan d'action un accompagnement financier mais nos producteurs de pommes de terre féculiaires se souviennent encore de ces promesses non tenues alors où comptez-vous chercher ces fonds quelles en sont les règles avec ou sans plafond avec ou sans franchise en dehors des règles des minimis aujourd'hui aucun pays membre ne peut déroger à l'interdiction des NNI enrobés sur des graines de betterave sauf l'Allemagne deuxième producteur de betterave à sucre en Europe après la France qui feint cet acte arrêté en utilisant des insecticides pulvérisés que vous interdisez en France les mêmes règles dans l'UE doivent s'appliquer pour tous monsieur le ministre comptez-vous monter au créneau pour proposer l'instauration des mêmes règles du jeu au sein de l'Union Européenne pour préserver notre souveraineté agricole et permettre aux agriculteurs français de fournir le sucre le bioéthanol le gel hydroalcoolique dont nous avons besoin chaque jour merci beaucoup mon cher collègue la parole est à Marc Fénault au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Julien Di merci de cette question vous connaissez bien le sujet d'abord parce que vous êtes dans un département qui est concerné et par ailleurs parce que vous travaillez sur cette question y compris depuis le vote de la loi sous le régime duquel nous sommes qui avait permis la dérogation sur l'enrobage des semences c'était bien ça qui était prévu et vous l'avez rappelé d'une certaine façon il était prévu que nous sortions en trois ans par une dérogation sur simplement l'enrobage des semences et la décision de la cour de justice vient interrompre le processus dans lequel nous nous étions lancés et ça vient durement interrompre le processus pourquoi ? parce que nous attendions une troisième année d'expérimentation et c'est ce qui avait été décidé par le gouvernement c'était lancer la troisième année d'expérimentation pour enfin valider les solutions parce que on a besoin c'est pas de la magie les solutions les solutions c'est de la recherche du temps et de l'innovation qu'il faut mettre en oeuvre trois éléments de réponse premier élément ça me permet d'ailleurs de répondre à Lise Manine qui m'avait interrogé évidemment la décision de la cour de justice va s'appliquer à l'ensemble des parlements et des pays européens deuxième élément et donc s'il y avait un besoin nous activerons et d'ailleurs c'est le processus dans lequel on va se lancer nous activerons ce qu'on appelle la clause de sauvegarde et donc pour éviter que des distorsions ne se créent à l'intérieur de l'Union Européenne ça c'est sur les enrobages deuxième élément je le dis par rapport à l'engagement que vous me demandez par rapport à la filière évidemment c'est un engagement qui sera tenu de couverture je l'ai dit tout à l'heure de l'intégralité ça c'est pour l'urgence parce qu'on a besoin de répondre en urgence aux planteurs parce que la décision arrive au moment où les décisions de plantation devaient se faire et donc on a besoin de dire ça dès à présent aux planteurs puis deuxième élément c'est de continuer à prolonger la recherche à la fois sur les itinéraires techniques plus classiques et par ailleurs au travers du PNRI je sais vous avez raison c'est long mais il n'y a pas d'autre choix et de toute façon nous étions dans la tendance d'interdire à l'issue les néonicotinoïdes puisque c'est la loi qui avait été volée à l'Assemblée nationale et au Sénat sous une forme de compromis avec la filière voilà le travail que nous avons à faire voilà le travail que nous avons à faire monsieur le député je compte sur nous tous pour faire en sorte que nous puissions envoyer ces messages à la filière ceux du court terme et ceux du moyen et long terme parce que comme vous l'avez dit c'est une filière très importante pour la France et c'est une filière qui compte beaucoup en termes de souveraineté Merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Michèle Perron pour le groupe Renaissance Madame la Présidente Monsieur le ministre Marc Fénaud mes chers collègues la Cour de justice de l'Union Européenne a rendu une décision de bannir les dérogations aux néonicotinoïdes suite à l'interdiction des NNI en 2018 et une épidémie de jaunisse qui avait décimé les parcelles de betteraves sucrières c'est toute une filière qui était en danger nous avions donc mis en place une dérogation qui devait courir jusqu'au mois de juillet 2023 et des moyens massifs pour la recherche afin de laisser le temps pour trouver une alternative viable en clair pas d'interdiction sans solution j'ai rencontré les agriculteurs de Seine-et-Marne ce vendredi suite à la décision de la CGIE leur inquiétude est forte et réelle cette décision est brutale pour nos agriculteurs en pleine campagne de semences brutale quand d'autres pays européens sont bien moins respectueux de l'environnement et que les recherches sont toujours en cours nos agriculteurs ont toujours fait preuve de soutien envers ces recherches d'alternatives je souhaite assurer que le groupe Renaissance est aux côtés des agriculteurs et partage leurs inquiétudes c'est aujourd'hui 45 000 emplois de la filière française qui sont menacés suite à cette décision c'est un enjeu plus large relatif à notre souveraineté alimentaire face aux pays hors de l'Union Européenne qui n'ont pas ce type d'interdiction il existe un vrai risque d'abandon de la part des agriculteurs de cette culture car elle serait jugée trop peu rentable les solutions de remplacement sont bien avancées mais ne sont pour l'heure pas assez satisfaisantes les agriculteurs ont besoin de signes forts de notre part Monsieur le Ministre quelles sont les solutions à court terme pour les agriculteurs dont les semences sont en cours quelles seront les garanties apportées en soutien aux agriculteurs et à la recherche des solutions alternatives Merci Je vous remercie ma chère collègue la parole est à Monsieur Marc Fénault ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Merci Madame la députante Madame la présidente Madame les Messieurs les députés Madame la députée Perron merci de votre question qui viendra compléter utilement en tout cas je l'espère par ma réponse les questions qui m'ont été posées par vos collègues vous êtes dans un département qui est éminemment concerné par ce sujet d'abord parce que c'est un département dont on connaît l'importance en termes de betterave de production de betterave et deuxièmement parce que c'est l'un des départements qui a été le plus touché par les épisodes de jaunisse compte tenu à la fois du dérèglement climatique et donc de l'impact que ça peut avoir sur la prolifération des pucerons qui sont liés à la jaunisse je ne reviens pas sur ce que j'ai dit mais évidemment le gouvernement sera au rendez-vous comme il a été au rendez-vous pour la filière viticole comme il a été au rendez-vous sur la filière aviaire comme il a été au rendez-vous sur la filière porcine nous sommes au rendez-vous parce que nous voulons préserver la souveraineté alimentaire de notre pays et donc nous avons besoin de conforter le monde agricole dans ce domaine voilà les éléments factuels premier élément donc un plan d'accompagnement sur 2023 qui puisse couvrir le risque de perte de récolte sur la jaunisse deuxième élément c'est la recherche il me semble que la recherche est un élément très important et fondamental en particulier la voie il y a les plans de compagne mais la voie la plus prometteuse sans doute c'est la recherche au travers des semences et nous avons besoin d'accompagner plus avant j'en parlais hier avec les semenciers des techniques de semences qui permettront des techniques de recherche qui permettront d'avoir des semences qui seront des betteraves résistantes à la jaunisse que c'est quand même sans doute le meilleur moyen pour faire face à cela deuxième élément je le dis sur la question industrielle je le dis d'ailleurs sous le regard de mon collègue Lescure on aura besoin de travailler avec la filière pour assurer que les outils industriels sont préservés parce qu'évidemment sans outils industriels il n'y a pas de planteurs et sans planteurs il n'y a pas d'outils industriels et donc ça c'est un élément de préoccupation qui est éminent en particulier dans le département qui est le vôtre vous le savez aussi bien que moi et puis troisième élément c'est de continuer à déployer nos dispositifs de recherche et puis nous permettrait une réflexion globale tous les sujets de cette nature en termes de produits phytosanitaires il faut qu'on les pose au niveau européen dès lors qu'on commence à avoir des dispositifs qui sont différents en France que dans les autres pays on crée les conditions d'une distorsion qui n'est pas acceptable c'est donc tout le combat que nous menons à la fois pour être sur la tendance de réduction des produits phytosanitaires mais que nous le faisions au niveau européen et pas ailleurs merci à vous je vous remercie monsieur le ministre la parole est à madame Béatrice Descamps pour le groupe Liot merci madame la présidente ma question s'adresse à madame Charlotte Cobell secrétaire d'état chargée de l'enfance madame la ministre la semaine dernière était votée dans cet hémicycle la création d'un dispositif d'aide d'urgence à destination des victimes de violences conjugales et intrafamiliales ces violences conjugales ont des conséquences dramatiques sur les enfants des violences qui créent des traumatismes profonds aux séquelles souvent lourdes ce qui est d'ailleurs mis en avant depuis longtemps par la littérature scientifique et la prise de conscience des pouvoirs publics est elle réelle mais relativement récente en témoigne de nombreux travaux législatifs le Grenelle de 2018 sur les violences conjugales a quant à lui enfin donné une place aux enfants je pense également aux actions engagées par de nombreux conseils départementaux comme celui du département du Nord pourtant les chiffres actuels restent dramatiques 398 000 enfants sont co-victimes 42% d'entre eux ont moins de 6 ans pire encore parmi les femmes victimes 70% d'entre elles ont été témoins durant leur propre enfance de violences conjugales qui ont altéré leur discernement de comportement face à ces violences d'où l'indispensable nécessité d'agir dès l'enfance agir le plus tôt possible Madame la Ministre pour accompagner ces enfants mais aussi de nombreux adultes car la réponse n'est pas toujours judiciaire nous manquons aujourd'hui cruellement de moyens humains professionnels de santé psychologues psychiatres pédopsychiatres éducateurs comment le gouvernement envisage-t-il de faire face à ce constat dramatique accentué par les inégalités territoriales et de tenter de permettre à ces personnes à ces enfants de retrouver une vie normale tant que faire se peut je vous remercie ma chère collègue la parole est à Charlotte Cobel secrétaire d'état chargé de l'enfance Madame la Présidente Mesdames Messieurs les députés Madame la députée oui les violences commises dans le sein de la famille provoquent des dommages extrêmement importants pour nos enfants oui aujourd'hui nous n'arrivons pas à casser la chaîne de violences au sein des familles elles se reproduisent oui il faut être tous mobilisés pour casser cette chaîne de violence c'est d'abord la mobilisation de Isabelle Rome et de l'ensemble des députés et des sénateurs de l'ensemble des parlementaires pour continuer les travaux engagés dans le grenelle des violences faites aux femmes c'est essentiel et l'adoption la semaine dernière de cette aide d'urgence est tout à fait fondamentale pour les femmes mais bien sûr pour les enfants qui les accompagnent oui il faut améliorer encore la chaîne de traitement police gendarmerie justice et le ministre de la justice le ministre de l'intérieur s'y attelle pour non seulement prendre en compte la parole des femmes mais prendre encore mieux en compte la parole des enfants oui la place de l'enfant dans le dispositif judiciaire le garde des sceaux a déjà pris des mesures il entend en prendre d'autres encore la première ça a été de reconnaître ses enfants comme victimes systématiquement d'autre part c'est donné une place aux parrains judiciaires c'est à dire à cet administrateur ad hoc qui doit accompagner l'enfant dans le processus pénal et enfin bien sûr c'est prendre en compte le préjudice des enfants évidemment c'est entendre la parole dans les UAPED après il faut accompagner ces enfants auprès des départements les départements s'y attellent autant qu'ils le peuvent avec les associations des moyens sont à disposition il faut les renforcer et surtout il faut coordonner l'action mais tout ça nous le ferons mais nous devons le faire avec tous les adultes de ce pays et les familles il faut que tout le monde prenne conscience de cette violence et y mettre fin merci madame la députée d'alerter encore sur cette urgence sociétale je vous remercie la parole est à monsieur Fabrice Le Vigoureux pour le groupe Renaissance merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur Papengai ministre de l'éducation nationale monsieur le ministre je souhaite aujourd'hui vous interroger sur les carrières enseignantes sur la considération que nous devons à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés dans cette mission si noble si essentielle si fondamentale pour l'avenir de notre pays celle de transmettre des savoirs des savoir-faire et de plus en plus des savoir-être à nos enfants de la maternelle au lycée celle de former des citoyens éclairés capables de voir dans notre démocratie un bien précieux et de laisser toutes les opinions s'exprimer dès lors qu'elles le font sans haine celle de respecter chacun quelle que soit son origine sa couleur de peau son orientation sexuelle sa religion celle de donner à chaque enfant les clés pour trouver sa voie et les moyens de s'épanouir celle d'enseigner quelle incroyable formidable et exigeante mission le budget de l'éducation nationale est le premier budget de notre nation près de 60 milliards d'euros ce budget il a augmenté de 21% depuis 2017 à un rythme deux fois plus soutenu que lors du quinquennat socialiste précédent ce qui devrait en inviter certains dans cet hémicycle a cultivé un peu d'humilité sur le sujet monsieur le ministre vous avez voulu en 2023 que l'augmentation très significative du budget de votre ministère soit en grande partie dédiée à la revalorisation des carrières des enseignants qu'aucun ne démarre à moins de 2000 euros net et qu'en moyenne ces enseignants bénéficient d'une hausse de leur rémunération de 10% à compter de la prochaine rentrée et même jusqu'à 20% s'ils s'engagent sur des missions complémentaires que beaucoup assument déjà sans contrepartie financière c'est un grand pas la mort c'est un grand rattrapage après 4 décennies de lents et sournois affaissements des rémunérations indispensable pour que nos meilleurs étudiants reconsidèrent l'enseignement comme une voie attractive alors monsieur le ministre pouvez-vous nous repréciser votre feuille de route pour mieux reconnaître le métier d'enseignant si crucial pour l'avenir de notre pays je vous remercie je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Papendia ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député le vigoureux vous l'avez dit la question de l'attractivité du métier d'enseignant est une priorité du gouvernement en témoigne l'augmentation importante du budget de l'éducation nationale cette année plus 6,5% l'engagement quotidien des enseignants doit être mieux reconnu c'est incontestable j'ai ouvert la semaine passée avec les organisations syndicales représentatives le cycle de concertation sur l'attractivité et la revalorisation du métier d'enseignant et nous avons ouvert aujourd'hui les concertations techniques pour définir précisément dans le respect du dialogue social les mesures qui viendront contribuer à restaurer l'attractivité du métier par une rémunération à hauteur de l'engagement des enseignants cette revalorisation elle porte sur deux dimensions d'abord une revalorisation qu'on appelle une revalorisation socle ça signifie qu'elle concernera dès la rentrée 2023 le plus grand nombre possible d'enseignants j'ai parlé des enseignants en première moitié de carrière mais il est possible aussi que les enseignants en seconde moitié de carrière soient concernés c'est un des points de la concertation deuxièmement ça c'est 10% d'augmentation en moyenne pour les enseignants deuxièmement une revalorisation liée à l'exercice de nouvelles missions ceux des enseignants qui s'engageront dans ces nouvelles missions que nous allons définir en concertation avec les organisations syndicales recevront une augmentation supplémentaire de 10% pour un total de 20% pour les enseignants concernés l'objectif c'est de conclure la concertation au mois de mars afin de mettre en oeuvre ces mesures pour le 1er septembre 2023 cet engagement du gouvernement il traduit bien notre considération pour les professeurs et le fait que les professeurs doivent être mieux payés mieux traités et c'est précisément ce que nous allons faire je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Lionel Thivoli pour le rassemblement national madame la présidente mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances monsieur le ministre il est désormais révolu le temps où la France était cette nation puissante et surtout indépendante depuis 30 ans maintenant les prétendues élites qui ont gouverné notre pays ont dilapidé l'ensemble de nos intérêts stratégiques majeurs au profit de la commission européenne les gouvernements successifs n'ont conduit notre pays qu'à ruines et désastres faisant de l'ancienne première nation européenne un pays désormais sous la tutelle de l'union européenne nous sommes asservis à l'union européenne lorsqu'encore aujourd'hui à l'heure où nous parlons nous adhérons au marché européen de l'électricité aberration économique et écologique qui consiste à vendre notre énergie nucléaire décarbonée à 49,50 euros aux pays européens pour en retour acheter une énergie produite à partir du gaz et de charbon à des prix exorbitants une moyenne de 125 euros ces derniers jours nous sommes asservis à l'union européenne lorsque la semaine dernière encore la cour de justice de l'union européenne au nom de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux annoncer l'interdiction des néonicotinoïdes pour les agriculteurs européens alors même que des produits agricoles venant de l'autre bout du monde qui entrent dans l'union à cause des traités de libre-échange se vendent et se consomment chaque jour sur notre marché commun alors même qu'ils ont été traités avec ces produits interdits dans l'union comment allez-vous expliquer à ceux qui cultivent des betteraves qu'ils ne pourront plus utiliser des néonicotinoïdes pourtant obligatoires qu'ils ne pourront plus les utiliser pour ne pas tuer des abeilles qui ne butinent pas sur la betterave l'inquiétude des français face à la crise énergétique et la hausse de l'inflation que la banque centrale européenne ne maîtrise plus le gouvernement a seulement jugé bon d'attribuer des chèques énergie un peu comme une aumône nos boulangers nos industries nos TPE nos TME sont à l'agonie les français peinent à se chauffer nos agriculteurs subissent au fil des décisions une concurrence de plus en plus déloyale monsieur le ministre quand arrêterez-vous donc de céder aux sirènes de Bruxelles et à partir de quand commencerez-vous à vous soucier des intérêts des français seuls maîtres légitimes de leur destin merci beaucoup la parole est à monsieur Roland Lescure ministre délégué chargé de l'industrie merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député Tivoli vous avez comme souvent mélangé tout dans votre question si ce n'est une seule chose vous racontez n'importe quoi sur l'Europe si ce n'est qu'évidemment il faudrait en sortir la réalité c'est que sur le marché de l'énergie monsieur le député Tivoli s'il n'y avait pas eu le marché de l'énergie il y a quelques semaines nous n'aurions pas eu assez d'électricité pour éclairer cette salle puisque vous le saviez à l'époque nous importions de l'électricité allemande la réalité monsieur le député c'est que personne en Europe aujourd'hui ne paye son électricité à 49 euros 50 sauf une partie des industriels français et des consommateurs français qui grâce au dispositif de la reine dont vous vous désintéressez permet à nos industriels et à nos ménages de bénéficier d'une facture d'énergie inférieure à la plupart des autres pays européens la réalité c'est que ça fait des années et je me permets de le dire ainsi que vous faites votre beurre sur les difficultés économiques et sociales des entreprises et des ménages français et la réalité c'est que pendant que vous vous nourrissez des difficultés des autres nous sommes à leur côté Olivier Grégoire et son équipe a reçu les boulangers hier le ministre de l'agriculture est aux côtés des producteurs de betteraves nous les accompagnons dans ces moments difficiles vous ne faites qu'une chose sautée comme un cabri en disant sortons de l'Europe sortons de l'Europe nous y sommes et nous la changeons merci merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur David Riman pour le groupe GDR merci madame la première ministre alors qu'une autre réforme des retraites est possible par des mesures hautes que le décalage de l'âge légal que conjugué à la réforme de l'assurance chômage elle précarisera les travailleurs seniors que votre propre ministre des relations avec le Parlement reconnaît que les femmes seront les premières à être pénalisées par le report de l'âge légal vous vous obstinez à poursuivre tête baissée ERVC une réforme injuste socialement et inefficace économiquement il semblerait donc que la politique de l'autruche ne s'applique pas car nous les peu nous les rien nous les chiens nous les maigres nous les nègres nous à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des strides aux jours anciens madame la première ministre comment se fait-il que 77 ans après la départementalisation des vieilles colonies sont censées rétablir un principe d'égalité avec l'hexagone ce poème de Léon contre Damas reste criant d'actualité pourriez-vous m'expliquer comment cette réforme pourrait s'appliquer à nos territoires où la majorité de la population vit en dessous des seuils de pauvreté où notre réalité est celle des vies actives fragmentées où est d'ores et déjà appliquée une politique à deux vitesses une prime de vie chère pour les fonctionnaires c'est oui mais un cycle majoré pour nos peuples que vous précarisez c'est non de l'élaboration de la loi vous regardez en l'air et ignorez notre histoire nos traditions nos réalités pensez-vous réellement qu'une telle réforme réponde à l'urgence que traversent les françaises et les français j'aimerais terminer en paraphrasant Aimé Césaire dans l'actualité des propos traduits l'inertie des politiques menées depuis la départementalisation de nos territoires quand donc cesserons-nous d'être le jouet sombre au carnaval des autres ministre exécutif parlementaire sachez-le nous ne nous compterons plus d'assister à la politique des autres merci je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente monsieur le député Riman la dernière fois que j'ai entendu citer Léon Gontrand Damas dans cette émission c'est Christiane Taubira à l'occasion de l'examen du texte sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et je suis toujours à gauche monsieur Lucas vous vous êtes passé à l'extrême gauche c'est la différence nous sommes monsieur le député bien conscients des difficultés rencontrées par les territoires d'outre-mer mais je voudrais simplement vous dire monsieur le député qu'il y a trois sujets qui me viennent à l'esprit quand vous évoquez les territoires d'outre-mer autour de la question des retraites premier sujet c'est que nous avons encore du travail et je pense que le président Chassaigne confirmera cette affirmation pour faire en sorte que les partenaires sociaux se saisissent dans un certain nombre de territoires d'outre-mer de la nécessité d'élargir la couverture à Gircarco à un certain nombre de salariés notamment la filière agricole je pense à deux départements qui ne sont pas encore couverts nous avons aussi un travail pour achever des périodes de convergence je pense à Mayotte et puis votre question me permet de souligner un troisième point qui est certainement le fruit de l'histoire économique et sociale de ces territoires vous nous dites votre réforme va trop loin vous ne devriez pas relever l'âge de départ il y a des territoires dans la République pour lesquels l'application de cette réforme est peut-être je dis bien peut-être une modification moins importante dans la vie quotidienne lorsqu'on regarde l'âge effectif de départ non pas l'âge légal d'ouverture des droits mais l'âge effectif nous constatons qu'en Guyane en Martinique en Guadeloupe nous sommes déjà entre 64 ans et demi et 65 ans je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle parce que c'est le témoignage parfois de Carrier-Rachet mais ce que je veux dire par là c'est que nous veillerons dans ces territoires comme ailleurs à ce que la réforme s'applique le plus justement possible je vous remercie monsieur le ministre monsieur Riemann oui juste un petit rappel madame la première ministre suite à notre entrée parlementaire en Guyane début de ce mois nous avons envoyé un courrier pour une rencontre assez rapide pour qu'on parle effectivement d'un certain nombre de choses on n'a pas encore eu de réponse de votre part on l'attend toujours je vous remercie je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Lionel Royer-Perrault pour le groupe Renaissance Madame la Présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre des armées et j'y associe le président Thomas Gassiou ainsi que mes collègues Mounir Belamiti et Yannick Chenevar Monsieur le ministre vous le savez mieux que quiconque nos armées ont par le passé été trop longtemps négligées pour ne pas dire abîmées trop d'espoir déçus par des lois de programmation militaire amputées de leurs ambitions initiales avec pour conséquence des capacités militaires dégradées en 2018 la majorité présidentielle a adopté une loi de programmation militaire de réparation qui fait rarissime dans l'histoire a été intégralement respectée et exécutée dans un monde incertain aux menaces hybrides et évolutives la France devait se doter d'une nouvelle loi de programmation militaire ambitieuse qui accompagne la transformation de nos armées et s'adapte au nouveau contexte géostratégique le président de la république a annoncé la semaine dernière un effort budgétaire sans équivalent de 413 milliards d'euros 413 milliards d'euros pour permettre à la France de rester une puissance militaire mondiale 413 milliards d'euros pour assurer la sécurité des français et garantir la protection de notre pays 413 milliards pour adapter nos armées aux nouvelles menaces mais aussi pour consolider notre dissuasion nucléaire 413 milliards d'euros enfin pour mieux équiper nos filles et fils de France et pour venir en soutien à nos forces armées car oui mes chers collègues cet effort consenti par la nation nous le leur devons aussi monsieur le ministre alors que vous allez être auditionné à 17h par la commission de la défense nationale et des forces armées pouvez-vous nous indiquer en quoi cette somme historique constitue un effort politique budgétaire militaire et technologique inédit je vous en remercie merci beaucoup la parole est à monsieur Sébastien Lecornu ministre des armées mesdames et messieurs les députés monsieur le député vous êtes revenu évidemment sur les efforts précédents de réparation désormais nous sommes malheureusement si j'ose dire dans une séquence différente où ces lois de programmation doivent définir un format d'armée et ce format d'armée doit nous permettre de répondre à des menaces certaines menaces sont bien connues anciennes compétition entre les grandes puissances prolifération terrorisme malheureusement dont on ne parle plus assez et malheureusement aussi un champ désormais nouveau d'hybridité de détournement à des fins militaires d'objets civils des espaces nouveaux de conflictualité ou de confrontation c'est vrai défense sous-marin c'est vrai du cyber c'est vrai du spatial et d'ailleurs quand on interroge la somme 413 milliards d'euros il faut rappeler que ces nouveaux espaces nécessitent des sauts technologiques importants et qui sont particulièrement coûteux c'est donc un défi qui s'impose à nous à la nation française tout entière pour les années qui viennent de rester dans le match des compétitions en tout cas capables de tenir une compétition avec d'autres puissances ou d'autres menaces étant entendu bien sûr que notre format d'armée est purement défensif et s'inscrit aussi pour défendre les valeurs qui sont celles des valeurs de la République alors le président de la République a donné le cadre l'ambition la stratégie les éléments aussi qui concernent nos alliances sur lequel aussi il faudra que les différentes sensibilités politiques peut-être reviennent sur ce sujet pour clarifier aussi dans quel contexte la France entend évoluer avec son armée et désormais va s'ouvrir une nouvelle période de consultation de notre base industrielle et technologique de défense parce que le modèle d'armée comprend aussi notre BITD et j'ai donc signé un mandat ce matin au délégué général pour l'armement pour faire un premier tour de piste en quelque sorte de nos industriels pour définir aussi les stocks les calendriers de livraison négocier les coûts unitaires évidemment aussi de nos matériels bateaux, avions et ce qui nous permettra aux alentours du mois de mars, avril avec même la première ministre et l'ensemble du gouvernement de présenter cette loi de programmation militaire en Conseil des ministres et de venir devant vous l'Assemblée nationale et le Sénat à horizon du mois de mai et du mois de juin prochain mais j'aurai l'occasion de répondre à vos questions dans quelques instants en commission merci monsieur le député merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Karen Hérodi pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente ma question s'adresse à madame la première ministre le 8 mars dernier Emmanuel Macron proclamait solennellement nous n'avons pas le droit de régresser sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes hier le ministre Rister admettait les femmes sont pénalisées par le report de l'âge légal moins d'un an c'est par ses propos quel aveu d'échec et bien pour une fois je vais donner raison au ministre oui votre réforme va toucher encore plus durement les femmes nous les femmes devrons travailler encore plus longtemps que les hommes l'étude d'impact de votre funeste réforme est claire l'âge de départ à la retraite des femmes née dans les années 80 par exemple augmentera deux fois plus que celui des hommes nous les femmes aurons une retraite plus faible alors que nos pensions sont déjà inférieures de 40% à celles des hommes selon l'étude d'impact vos mesurettes pourraient augmenter les pensions des femmes au grand maximum de 2,2% soit 28 euros par mois en moyenne mais reporter de deux ans l'âge légal de départ à la retraite revient ôter aux femmes 24 mois de pension soit une perte de 30 000 euros sur la retraite cumulée j'ai fait le calcul pour compenser cette perte une femme qui part à 64 ans devait vivre jusqu'à 153 ans c'est absurde oui votre réforme est une réforme contre les femmes madame la première ministre vous avez dit le 14 janvier dernier notre projet porte des progrès concrets pour les femmes l'âge d'annulation de la décote est maintenu à 67 ans pour un départ à taux plein mais encore heureux allez-vous pourrir la vie des aides-soignants des assistantes maternelles des ouvrières des employés de toutes les femmes de ce pays mais nous devrions nous mettre à genoux pour vous remercier de vous permettre dans votre grande miséricorde de continuer à travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir le taux plein automatique comme doivent malheureusement le faire 19% d'entre nous madame la première ministre allez-vous continuer encore longtemps vous essuyez les pieds sur votre grande cause du quinquennat je vous remercie la parole est à monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente madame la députée vous avez débuté votre question en disant les femmes vont devoir travailler plus longtemps que les hommes c'est une affirmation lapidaire et mensongère l'âge de départ l'âge légal de départ des femmes comme des hommes est évidemment le même la durée de cotisation requise telle que votée en 2013 est évidemment la même ce que montre l'étude d'impact et ce sur quoi vous vous plaisez et appuyez c'est que progressivement l'âge effectif de départ des femmes va se rapprocher de celui des hommes mais en 2030 comme après l'âge effectif de départ des femmes restera inférieure à l'âge de départ des hommes il y a certains rapprochements mais ça reste inférieur et dire comme vous l'avez fait que nous demanderions aux femmes de travailler plus longtemps et mensonger et n'a qu'un objectif c'est d'inquiéter au-delà de ce rappel toutes les mesures que nous avons prises que la première ministre a présentées tout à l'heure visent à mieux protéger les femmes et notamment les plus fragiles tenir compte des trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer tant pour l'éligibilité au minimum de pension que l'éligibilité au départ anticipé dans les carrières longues c'est une mesure pour protection des femmes la seule mise en oeuvre de la retraite minimum garantie quand on sait que 50% des retraités femmes ont une retraite inférieure à 1000 euros brut c'est une protection qui bénéficie pour les deux tiers des crédits que cela mobilise aux femmes ce projet met des protections nouvelles pour les femmes et en particulier pour les femmes qui ont les carrières les plus hachées les moins pépillées et donc les retraites les plus basses vous montez sur un point vous niez les progrès sur le second je vous remercie monsieur le ministre vous avez une seconde votre réforme est inhumaine et injustifiée vous le savez écoutons une seconde la parole est à monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste Madame la Présidente Mesdames Messieurs les Ministres mes chers collègues il y a de cela quelques jours mon cher collègue Moëté Brousselson vous interrogez à juste titre sur les impacts qu'aurait la réforme des retraites dans les territoires dits d'outre-mer pour autant la question posée revêtait une importance particulière surtout lorsqu'on sait que le projet de réforme des retraites tel que présenté par vos soins a vocation à s'appliquer non seulement en France hexagonale mais aussi sur le territoire dit d'outre-mer monsieur le ministre comment comment pensez-vous une réforme des retraites qui se voudrait universelle sans pour autant prendre en considération les spécificités des territoires ultramarins pour rappel et ce n'est pas moi qui l'avance mais des études sérieuses à l'instar des rapports publiés par l'INSEE en juillet 2022 ou encore les données émanant de la CNAV ou de la GIC AOKU le chômage systémique et les spécificités structurelles économiques de nos territoires exposent nos travailleurs à des carrières hachées bien souvent sous-rémunérées ne leur permettant pas le moment venu de partir à la retraite avec une pension décente et complète 9 à 15% des retraités des départements et régions d'outre-mer sont considérés comme étant en situation de grande pauvreté contre 1% en moyenne en France métropole hexagonale un retraité qui réside dans les territoires d'outre-mer touche en moyenne une pension inférieure de 10 à 17% à ce que perçoit le senior qui vit en France hexagonale elle est là la réalité à l'instar des éléments évoqués ci-dessus ma question est donc la suivante pouvez-vous nous garantir que le projet de réforme des retraites introduit par vos soins est de nature à garantir une équité de traitement entre les traités entre le retraité de la France hexagonale et ceux des territoires d'outre-mer dans la positive merci de nous indiquer précisément des paramètres portant prenant en considération les spécificités la parole l'état monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente pardon le député Baptiste en complément à la réponse que j'ai apportée à monsieur le député Riemann je voudrais simplement vous apporter les précisions suivantes sur la prise en compte des spécificités en outre-mer première spécificité la réforme que nous présentons avec la première ministre s'appliquera au département d'outre-mer les territoires d'outre-mer qui ont un autre statut qu'un statut départemental ont un système qui leur est particulier ça paraît une évidence mais il est bon de le rappeler deuxième particularité la situation de Mayotte à Mayotte le régime obligatoire de retraite ne date que de 1987 et nous savons que les retraités actuels ont en général une carrière composée malheureusement seulement de 9 années cotisées ça se traduit par des retraites extrêmement basses et ça se traduit par des modalités de calcul de l'accès au minimum contributif qui sont particuliers et adaptés il y a ensuite un chantier que j'ai évoqué tout à l'heure aussi concernant les salariés agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de la Réunion qui nécessitent que les partenaires sociaux en charge du régime complémentaire Agir Carco puissent travailler pour étendre la couverture Agir Carco à ces deux territoires au bénéfice des salariés agricoles ceux du régime général étant déjà couverts par ailleurs vous me dites finalement mais comment est-ce que cette réforme va s'appliquer en territoire d'outre-mer et quels sont les résultats ou en tout cas l'impact que cela peut avoir il est double le fait de l'appliquer de manière similaire identique à ce qui se passera en France hexagonale permet d'une part de prolonger les carrières comme nous l'avons fait mais dans des territoires où l'âge effectif de départ est déjà supérieur au prochain âge légal d'ouverture des droits ce qui lui donne peut-être un caractère moins mordant il y a une autre caractéristique de la réforme qui va bénéficier aux assurés d'outre-mer c'est le fait que nous réévaluons que nous remontions le niveau de la pension minimale à 85% du SMIC c'est effectivement conditionné nous l'avons dit à une carrière complète mais les trois quarts de l'augmentation nécessaire pour atteindre cet objectif sont une augmentation du minimum contributif majoré qui est accessible dès qu'un assuré a cotisé à hauteur de 30 années soit 120 trimestres dans sa carrière beaucoup des assurés actuels et des retraités actuels d'outre-mer pourront ainsi en bénéficier Merci beaucoup Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe démocrate Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre de la Transition écologique j'associe à ma question mes collègues des circonscriptions concernées Après les codes du Finistère en décembre après celle de la Vendée début janvier c'est désormais les rivages de la Loire Atlantique qui sont souillés par des vagues de billes de plastique Cette pollution est catastrophique et irréversible Par millions les billes de plastique envahissent les zones littorales rendant leur nettoyage tellement fastidieux qu'il en devient impossible Les dégâts de cette pollution sont considérables pour la biodiversité marine Poissons et oiseaux ingèrent ces microbilles qu'ils confondent avec leur nourriture Au-delà de la faune marine la pollution va impacter le tourisme et l'économie locale sans parler des impacts encore méconnus de la présence de ces microplastiques sur le long terme pour les milieux et pour la chaîne trophique marine La situation provoque une émotion légitime Les maires des Sables d'Olonne et de Pornique suivies par la présidente de la région des Pays de la Loire ont porté plainte contre X Plusieurs associations ont également saisi la justice Aux côtés des élus et des associations l'Etat a lui-même décidé de porter plainte Monsieur le ministre comment envisagez-vous de mobiliser vos services scientifiques et techniques afin de mener les investigations indispensables pour identifier la source de la pollution et ses responsables L'arrivée des billes de plastique sur nos côtes démontre que le programme volontaire Clean Sweep porté par l'industrie plastique pour éviter les pertes de ces billes dans l'environnement est insuffisant La législation doit être renforcée La loi AJEC de 2020 impose aux entreprises des obligations pour éviter les pertes de billes de plastique dans l'environnement Monsieur le ministre des moyens de contrôle ont-ils été mis en place pour s'assurer de l'application de ce que nous avons voté dans cet hémicycle La pollution marine par les billes de plastique est un phénomène mondial qui impose une prise de conscience internationale Monsieur le ministre envisagez-vous de porter la voix de la France sur ce sujet lors de la deuxième session des négociations du traité international sur la pollution plastique qui se déroulera à Paris au printemps 2023 Je vous remercie mon cher collègue la parole est à Monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Bollot Ce que nous vivons est un scandale absolu une marée blanche qui vous l'avez dit après la Vendée le Finistère le Morbihan touche tout particulièrement la Loire-Atlantique de quoi parlons-nous ? De granulés qui font entre 4 et 5 millimètres de diamètre extrêmement complexes à ramasser qui atteignent parfois des concentrations de 100 à 200 granulés plastiques industriels par mètre carré compliqué à ramasser s'insérant dans les écosystèmes ingérés par l'ensemble des animaux et laissant le désarroi des élus des associations qui pourtant comme ça a été le cas à Pornic à la fin de la semaine dernière essayent de se mobiliser Le gouvernement est révolté y joint la parole aux actes Nous avons avec Hervé Berville mon collègue secrétaire d'Etat à la maire signé le dépôt de plainte auprès du procureur de la République A la minute où nous nous parlons les experts du centre de documentation et de recherche sont sur place à la fois pour regarder les procédés pour améliorer l'exfiltration mais surtout pour déterminer l'origine d'où ça vient Vous l'avez dit la loi AJEC a posé un principe en 2020 les décrets d'application ont été pris depuis le 1er janvier 2022 Notre pays est un des rares à imposer à tous les sites industriels aux ports aux plateformes logistiques des dispositifs de séparation de filtres qui permettent de capter ces billes si elles devaient s'échapper et les audits pour la première année d'analyse sont sur le point d'être rendus publics Quel est le sujet ? Très vraisemblablement celui de conteneurs qui se sont échoués voire d'un certain nombre d'armateurs indélicats qui les ont laissés sans rien dire la recherche des causes elle est évidente la nécessité d'agir pour la suite elle est tout autant Fin mai à l'UNESCO la France accueillera effectivement la deuxième session de négociation pour l'élimination des produits plastiques dans la continuité du rapport de l'OPEX par exemple que vous avez signé et de nos engagements nous ferons de ce sujet un des marqueurs clés du combat contre le plastique Je vous remercie Monsieur le Ministre La parole est à Madame Christelle Pétex-Levet pour le groupe Les Républicains Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention La France connaît un point de non-retour de notre système de santé Ma question vous paraît peut-être redondante vue et revue Oui mais malheureusement elle est toujours au cœur des préoccupations de chaque citoyen et son importance est capitale Comment ne pas en avoir conscience Cela me dépasse Pas un jour au cours duquel nous ne sommes pas sollicités à ce sujet Et que répondre Urgence, hôpitaux médecine de ville et de proximité Tous se sentent incompris face à la pénurie de soignants à la saturation au sein de leur établissement ainsi que leurs conditions de travail dégradées Et quand ils proposent des projets visant à améliorer les systèmes de santé ils ne sont bien souvent pas soutenus ou n'entrent pas dans les cases des projets de l'Etat Nous n'en sommes plus aux réponses mais aux actes Un objectif commun avec des mécanismes adaptés à chaque territoire Dans mon département nous formons le personnel soignant et quelques mois plus tard il part travailler en Suisse voisine Des exemples tels il en existe des dizaines pour chaque département Pour soigner notre système de santé plusieurs leviers Ayons du bon sens Dès demain Dès demain libérons les médecins de consultations inutiles telles que celles pour récupérer une ordonnance et respecter le parcours de soins imposés Revenons au choix de médecins libres Redonnons des conditions de travail dignes Revalorisons les salaires et les consultations Réduisons les tâches administratives et une action qui aurait dû se faire hier Réintégrons les soignants non vaccinés Mais que cherchez-vous ? Les professionnels de santé ne sont pas responsables des erreurs de la politique de santé menées par les gouvernements successifs et qui ont conduit à la crise actuelle Notre pays s'enlise dans des politiques inefficaces qui ne parviennent pas à soigner les maux de notre système de santé Il en faut d'or et déjà le constat le plan annoncé récemment ne suffira pas Je vous le demande Monsieur le ministre Quand allez-vous réellement engager des responsabilités et des actions efficaces et durables pour notre santé ? Je vous remercie Ma chère collègue La parole est à Monsieur François Boron ministre de la Santé et de la Prévention Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Peut-être se lever Je vous remercie de confirmer que la dégradation du système ne vient pas d'aujourd'hui ni de ces dernières années mais de décennies de destruction de notre système de santé L'objectif est assez clair pour le gouvernement prendre soin des Françaises et des Français mais aussi et surtout prendre soin de ceux qui les soignent Beaucoup de choses ont déjà été faites Je ne reviens pas sur enfin la suppression du numerus clausus sur le Ségur de la Santé mais le contexte nous impose d'aller plus vite et d'aller plus loin Le Président de la République a fixé les rails sur trois principes et ces principes sont d'ailleurs issus des CNR de territoire donc bien à l'échelle des territoires Tout d'abord travailler territoire par territoire parce que les solutions sont différentes d'un territoire à l'autre Ensuite la complémentarité entre les acteurs pour arrêter cette concurrence que ce soit entre le public et le privé ou que ce soit entre les médecins et les paramédicaux et puis également travailler sur des organisations à l'échelle humaine cette fois-ci revenir à la notion de service revenir à la notion de CPTS par chaque territoire A court terme c'est-à-dire dans les six mois qui viennent outre continuer l'augmentation des formations il faut redonner du temps soignant redonner du temps médical parce que c'est la solution la plus efficace aujourd'hui Pour cela les médecins les soignants ne doivent faire que du soin c'est ce qu'on appelle l'exercice aidé par des assistants médicaux en ville mis en place dans le quinquennat précédent mais également avec un exercice aidé à l'hôpital en remettant des personnels administratifs auprès des services La plus-value de chaque professionnel de santé doit être reconnue dans les parcours de soins enfin au sein de ces équipes soignantes autour du médecin traitant Un engagement vis-à-vis des Françaises et des Français c'est un médecin traitant pour tous ceux qui sont en ALD aujourd'hui et qui n'en ont pas un médecin traitant leur sera proposé avant la fin de l'année c'est également une continuité des soins qui sera assurée dans chaque territoire vis-à-vis des professionnels de santé une reconnaissance de la pénibilité dans la poursuite de ce que nous avons fait déjà cet été la qualité de vie au travail qui va permettre de redonner du sens et enfin un nouveau pacte sur l'attractivité à travailler justement avec les territoires parce que l'attractivité est différente et la fuite des professionnels est différente de territoire à territoire je vous remercie Merci ma chère collègue Des grands discours c'est bien être réactif avec des solutions immédiates c'est encore mieux je vous remercie Je vous remercie La parole est à madame Sandra Rogol pour le groupe écologiste Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres Mes chers collègues Cette question s'adresse à madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Vendredi dernier l'élection de notre collègue Karine Benchek a été annulée dans la 9ème circonscription des Français hors de France C'est pourquoi ? Parce que vous avez fait une erreur et votre faute punit les électeurs et les électrices de cette circonscription les privant de tout député et les prive d'un élu dont le travail et je souhaite le souligner aujourd'hui au service de la démocratie et de ses concitoyens nous manque beaucoup Le Conseil constitutionnel juge et garante de la sincérité de nos élections a constaté des dysfonctionnements dans l'envoi de SMS permettant aux électeurs en Algérie de voter en ligne Je le cite Alors même que cette circonstance n'est imputable ni aux candidats élus ni aux autres candidats il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées Madame la ministre l'organisation du vote à l'étranger est votre responsabilité L'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel est votre échec Pourtant tout au long de l'année 2022 vos services n'ont cessé d'envoyer à nos compatriotes des messages faisant l'éloge de l'organisation de ce vote électronique Comment leur assurer dès lors à tous ces électeurs concernés que cette procédure est et reste fiable Que faites-vous pour garantir le droit de vote effectif de nos compatriotes établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest lors de la prochaine partielle qui arrive sous peu Il reste vous allez me dire le vote à l'urne Mais les bureaux de vote sont trop peu nombreux trop éloignés insuffisants Alors allez-vous enfin proposer un nombre suffisant adapté ou au moins maintenir ce qui avait été ouvert en 2022 Je rappelle qu'en 2017 le gouvernement avait renoncé à organiser un vote électronique privant de nombreux compatriotes de vote trop éloignés des bureaux Les chiffres de la participation étaient à ce moment-là tragiques Madame la Ministre Ma question est simple Allez-vous enfin essayer de donner les moyens de lutter contre l'abstention des Français habitants hors de France Merci beaucoup La parole est à Madame Laurence Beaune secrétaire d'Etat chargée de l'Europe Madame la Présidente Madame la députée rigole Effectivement le Conseil constitutionnel a rendu vendredi 19 janvier deux décisions par lesquelles il a décidé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 et 18 juin 2022 dans la deuxième et neuvième circonscription des Français de l'étranger Les dysfonctionnements que vous mentionnez qui ont été relevés par le Conseil constitutionnel ne portent pas sur la sécurité ni sur l'intégrité du système de vote électronique Ils portent sur des problèmes de réception par certains électeurs en Argentine pas qu'en Algérie de mots de passe et d'identifiant requis pour voter par Internet Les électeurs devaient en effet renseigner un mot de passe reçu par SMS et un identifiant reçu par courriel pour pouvoir voter Le recours à deux canaux distincts répondait à une exigence évidente de sécurité L'opérateur téléphonique retenu pour la mise en oeuvre du vote électronique avait tout fait pour rémédier au dysfonctionnement constaté mais il n'y est pas parvenu auprès de tous les opérateurs téléphoniques à l'étranger Madame la députée le gouvernement est attaché au progrès qu'a représenté le vote électronique qui a permis d'accroître fortement la participation des Français de l'étranger aux élections législatives nous dirons pleinement les enseignements de cette première utilisation du vote électronique afin d'allier la plus grande sécurité à notre souhait d'un accès le plus large au vote pour nos concitoyens de l'étranger et maintiendrons ces votes électroniques améliorés Merci Je vous remercie Madame la Ministre La parole est à Madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse au ministre de l'Education nationale de la Jeunesse Monsieur le ministre comme beaucoup de mes collègues assis sur ces bancs mais aussi comme beaucoup de Français je suis particulièrement inquiète du manque d'enseignants remplaçants dans ma circonscription j'ai été interpellée par des directeurs d'école et des responsables de parents d'élèves qui se trouvent démunis face à des classes sans remplaçants dans l'une des écoles nous sommes à peu près à 92 jours alors pas à peu près excusez-moi mais précisément à 92 jours sans école depuis la rentrée pour certains élèves dans une autre école depuis le 30 novembre des élèves d'une classe maternelle se retrouvent sans enseignante leur enseignante est en congé pathologique d'ailleurs s'agissant d'un 80% les élèves conservent des cours le jeudi mais n'ont pas d'enseignement les autres jours ils sont répartis dans les autres classes les autres enseignants pallient dans l'urgence les élèves peinent à s'adapter les enseignants se retrouvent avec des classes de 27 à 28 élèves plus complexes et difficiles à gérer en termes de suivi des acquis il a même été parfois conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison dans une autre classe une enseignante absente pour raison de santé est parfois remplacée une heure le matin mais elle est appelée sur un autre remplacement dans la journée et doit laisser les élèves la rectrice avec laquelle je me suis entretenue peine à répondre à toutes les sollicitations par faute de remplaçants disponibles nous savons que tous les recrutements sont difficiles et qu'à la rentrée le nombre d'enseignants était insuffisant Monsieur le ministre les heures d'enseignement perdues pour ces enfants ne seront jamais remplacées la pétence est là mais pas l'enseignant le retard dans les apprentissages toutes ces bases qui s'installent dans les petites classes notamment la construction du langage le manque d'acquis dans les fondamentaux la démotivation et même la perte de repères dans une classe qui n'est pas la leur et je ne parle pas des sorties scolaires qui deviennent inexistantes sont des conséquences non négligeables pour ces élèves qui nous inquiètent beaucoup aussi Monsieur le ministre pour rassurer les familles pouvez-vous nous dire quelles mesures pérennes mettez-vous en place pour que chaque classe de chaque établissement de France puisse disposer de remplaçants et de solutions dans les meilleurs délais pour donner à chaque parent la visibilité et l'assurance qu'un remplacement arrive dans les meilleurs délais Merci beaucoup La parole est à Monsieur Papendia et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Carrel la question du remplacement des enseignants est évidemment une question essentielle pour la continuité pédagogique dans le premier degré comme vous le savez il existe un dispositif spécifique c'est celui des brigades de remplacement qui rassemblent environ 9% des effectifs de professeurs des écoles néanmoins comme vous le savez également le premier degré est touché par des difficultés de recrutement donc y compris les brigades de remplacement et nous devons répondre à cela par trois voix la première c'est celle de la revalorisation j'en ai parlé à votre collègue la seconde pour les territoires les plus en difficulté c'est l'organisation de concours exceptionnel pour titulariser les professeurs contractuels pour sa première session le concours est ouvert dans les académies de Créteil de Versailles et de Guyane de manière plus structurelle nous devons réfléchir au recrutement et à la formation des professeurs des écoles par exemple par le recrutement et la formation d'élèves professeurs qui seraient titularisés au bout de 5 ans et c'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons actuellement s'agissant du second degré la question du remplacement doit également être prise à bras le corps d'une part par la revalorisation bien entendu mais aussi par les missions complémentaires qui font l'objet des concertations et qui incluent cette question des remplacements pour les remplacements de courte durée en effet ce qui est en jeu aujourd'hui ce sont les remplacements de courte durée les remplacements de moins de deux semaines qui en effet ont des effets parfois extrêmement dommageables sur la continuité pédagogique dans un certain nombre de départements et donc nous nous attaquons à cette question et vous verrez la différence à partir de la rentrée prochaine je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise Madame la Présidente Madame la Première Ministre c'est avec une immense émotion que je m'adresse à vous accompagné du collectif des familles de victimes d'assassinats présentes aujourd'hui il y a six mois j'ai été élu député mais au quotidien j'ai l'impression de travailler pour les pompes funèbres chaque semaine Madame la Première Ministre je marche dans le sang je marche vraiment dans le sang Marseille c'est 500 homicides depuis qui j'y vis c'est 66 fusillades et 36 meurtres l'année dernière oui l'année 2022 est l'année la plus meurtrière la semaine dernière c'est un père de famille de 46 ans qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête à Consola le quartier de mon enfance et celui de M. Rome l'insécurité qui ne cesse de rendre l'univers de nos quartiers de plus en plus sinistre et les habitants des quartiers pauvres de Marseille ont aussi le droit à une sûreté Madame la Première Ministre que se passe-t-il je vous remercie la parole est à M. Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député comme vous je veux évidemment m'inquiéter de ce qui se passe à Marseille depuis de trop longues années et qui vous le savez Monsieur le député est le fait d'une guerre de gang d'une guerre de points de deal d'une guerre de la drogue qui a enquisté la cité marseillaise depuis trop longtemps et dans l'assassinat qui a eu lieu mais je laisserai évidemment la police judiciaire et le procureur de la République communiquait si la personne n'était pas connue pour soupéfiants elle était connue pour les services de police et vous savez très bien que la situation que nous trouvons à Marseille malheureusement c'est une situation de règlement de compte et malgré les très nombreux meurtres qui existent à Marseille 29 en 2022 ayant été évités par les services de police ce qui me permet d'ailleurs de souligner Monsieur le député que vous pourriez un peu plus soutenir les services de police plutôt que les insulter comme vous l'avez fait encore extrêmement récemment Je vous remercie Monsieur le ministre Monsieur Delogu J'étais tellement prêt que vos éléments de langage ne changeront rien il faut changer votre politique contre la drogue et le trafic d'armes il faut arrêter avec votre politique du chiffre cela ne fonctionne pas je vous demande donc en tant que député des Bouches-du-Rhône député de terrain de démanteler la BAC de mettre des places de police de proximité qui retissera les liens avec la population et avec la police républicaine nous avons besoin d'une police judiciaire forte investissez dans les services publics mais aussi surtout réagissez vite nos quartiers s'embrasent Madame la première ministre vous n'avez pas voulu nous répondre nous sommes-nous-t-il des habitants des quartiers populaires de Marseille de France à part entière ou des français entièrement à part excusez-moi c'est Aimé Césaire je vous remercie mon cher collègue monsieur le ministre je crois qu'on ne pourrait mieux résumer malheureusement notre différence vous voulez démonter les policiers et la BAC nous voulons démonter les trafics de drogue monsieur le député et vos propos vos propos vos propos vos propos vos propos comme tous ceux comme tous ceux de la France Insoumise sont absolument scandaleux monsieur Mélenchon les policiers sont des barbares soyez prudents car les vérités les vérités sont très bonnes à écouter de la part de ceux qui n'aiment pas la police c'est les policiers qui sont courageux dans les cités de Marseille ce ne sont pas les voyous et vous devriez avoir honte de soutenir ainsi ceux qui attaquent les policiers au risque de leur vie alors vive la police nationale qui protège les honnêtes citoyens et dans cet hémicycle républicain plutôt que de dire que les policiers sont des barbares plutôt que démanteler la police nationale vous devriez protéger la police plutôt que d'être complice je vous remercie monsieur le ministre la parole est à madame Nathalie il n'y a pas deux interventions il n'y en a qu'une madame Nathalie d'Aconse Sao Carvalho pour le rassemblement national merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux vendredi dernier le meurtrier de la jeune Axelle Dorier a été condamné à 12 ans de prison s'il ne nous appartient ni à vous ni à nous de commenter ce verdict au nom de la séparation des pouvoirs il n'en reste pas moins que bon nombre de nos compatriotes est choqués notamment après avoir entendu l'avocat du coupable expliquer qu'il pourra dès l'année prochaine je cite bénéficier d'un bracelet probatoire voilà une triste illustration de votre politique pénale rappel à la loi stage de citoyenneté composition pénale travaux d'intérêt général effectués ou non peine de prison avec sursis peine de prison ferme immédiatement transformée en aménagement de peine ou jamais mise à exécution voilà ce que risque ceux qui volent raquette insulte menace agresse blesse trafic et ce depuis le 1er janvier 2023 tout condamné à moins de 2 ans de détention sort 3 mois avant sa fin de peine bien sûr il y a des exceptions à la règle mais vous acceptez de laisser sortir des coupables de trafic de stupéfiants de vol de violence avec ou sans arme si l'actualité politico-judiciaire n'évoquait pas si régulièrement des récidivistes on pourrait se dire que c'est seulement la notion même de justice qui est mise à mal mais dans les faits ce sont nos compatriotes qui font les frais de cette politique je vous le dis clairement monsieur le garde des Sceaux et je relaie ici les paroles de bon nombre de magistrats il y aura un jour un raté depuis des décennies la politique des peines repose sur un dogme éviter de sanctionner et lorsque des peines sont prononcées éviter la prison cette libération anticipée inquiète à juste titre les français monsieur le garde des Sceaux ma question est simple quand allez-vous changer de politique pénale quand mettrez-vous en place une politique pénale qui protège les français et leur rende enfin confiance dans la justice je vous remercie la parole est à Eric Dupont-Moretti ministre de la justice garde des Sceaux merci madame la présidente madame la députée d'un extrême à l'autre toujours les mêmes vieilles recettes les mêmes casseroles et les mauvais produits qui donnent naturellement de mauvais plats alors si c'est pour changer de politique pénale pour aller vers la vôtre je vais vous dire vous commencez vous commencez par critiquer une décision de justice rendue très vraisemblablement par la souveraineté populaire bel hommage que vous lui rendez je voudrais quand même vous dire que la constitution n'est pas une vétille une anecdote une broutille un texte superfétatoire mais il consacre madame la députée la totale indépendance de la justice dans notre pays et le jour madame où comme vous le souhaitez on touchera à l'indépendance de la justice alors nous aurons basculé vers le totalitarisme maintenant s'agissant des libérations sous contrainte vous retenez le mot libération vous devriez entendre également contrainte il s'agit d'interdire des sorties sèches ça concerne les gens qui ont été condamnés à qui il reste moins de deux ans d'emprisonnement et les trois derniers mois effectivement une libération sous contrainte sous le contrôle d'un juge de l'ordre judiciaire peut être envisagée si il y a un hébergement s'il vous plaît il y a un hébergement d'ailleurs les premiers chiffres que nous avons c'est que 41% ont bénéficié d'une libération sous contrainte et donc près de 60% n'ont pas bénéficié de cette libération vous savez ce que ça consacre ça éviter les sorties sèches ça consacre un manque ça consacre la réinsertion et la lutte contre la récidive vous ne comprenez rien à la procédure pénale si ce n'est la trique merci beaucoup monsieur le ministre la séance des questions au gouvernement est terminée la séance est suspendue